Alors, bonjour Guillaume, merci beaucoup d'être là. Bonjour, d'après. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, tu es professeur d'études urbaines et tu as écrit trois livres que je recommande chaudement, pour en finir avec les grandes villes, les métropoles barbares et un des seins urbaines pour un nouveau pacte avec le vivant. Et tu es la personne en France aujourd'hui qui jette un pavé dans la mare en disant que la métropole est la clé de voûte de la crise actuelle. Tu es venue au Festival Oasis cet été, tu as participé à une table ronde et on est nombre nombreuses à avoir été très intéressées par ce que tu as partagé. Et je sais que tu as beaucoup plus à nous partager que ce que tu as eu le temps de dire pendant la table ronde. Et c'est pour ça que je t'ai proposé qu'on fasse un entretien un peu plus long par visio pour celles et ceux qui seraient intéressés. Alors encore une fois, merci. Et je voulais commencer par te demander, peut-être commencer par ton lien avec les écolieux. Pourquoi est-ce que tu es venu au Festival Oasis et pourquoi est-ce que les écolieux, ça t'intéresse ? Déjà merci, grand grand merci Daphne pour la proposition. Je suis venu au Festival pour une raison simple. Je travaille depuis quelques temps sur les écolieux et du coup, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est la forme festivale. Vous allez le comprendre dans mon propos, j'ai quelques critiques à adresser au tout urbain et à la métropolisation. Et il me semble qu'aujourd'hui, dans la situation sur laquelle on va revenir, écologique particulièrement, on a plus besoin de festivals que de congrès, de colloques dans les espaces urbains métropolisés. On a plus besoin d'imaginer les possibles et les impossibles, de voir un peu quelles seraient les perspectives qui peuvent s'ouvrir dans une diversité de lieux qui seraient représentés. C'était le cas du Festival. Alors ça pose plein de questions, mais à mon avis, c'était un moment, un événement, un lieu qui est important pour pouvoir bâtir des alliances, construire des échanges, y compris être d'accord sur nos propres désaccords. C'est mon côté un peu dualiste, parce qu'il y a des questions chaudes quand même à soulever, notamment sous l'angle politique. Donc, voilà, moi, je suis venu bien volontiers à l'invitation qui m'a été adressée pour continuer à réfléchir et à réfléchir avec les premiers intéressés et les premiers concernés. Voilà. Le nombre d'écolieux représentés, les orientations qui ont été données en termes de questionnement et de réflexion n'avaient pas à me convaincre. C'était assez évident. Mais j'insiste quand même sur le fait de se délocaliser, d'avoir une forme, non pas du dévertissement artificialisé des blockbusters, mais d'avoir des moments, des temps longs, d'échanges, de rencontres. Tout ça dans un endroit et dans un environnement, créant une ambiance propice, justement, à l'hésitation, à faire bégayer quelques assurances, à se poser de vraies questions. C'est ça qui m'a, en fait, particulièrement intéressé et finalement plus, parce que c'est exactement ce que j'ai trouvé. Super. Et ton lien avec les écolieux ? Mon lien avec les écolieux, c'est que je travaille depuis maintenant près de 30 ans sur les enjeux écologiques, les questions environnementales de nos sociétés, qui sont très majoritairement urbaines et productivistes, et ce, depuis la géographie, la science politique, mais aussi l'urbanisme et l'aménagement. Et il me semble, sans romantisme aucun, il nous faudra parler aussi de cette chose-là, ce qu'on plaque sur les écolieux, une forme de fantasme bourgeois, etc. Je lâche tout de suite les gros mots, on y reviendra tranquillement, mais sans romantisme aucun et encore moins de fascination, pour moi, les écolieux représentent, alors non sans soulever quelques questions, les écolieux représentent aujourd'hui l'une des solutions au problème de la dévastation. Donc, qui est orchestrée par l'urbanisation, en termes de rapports un peu plus décents à la nature, en termes de modèles économiques qui seraient désaturés de la marchandise, donc du monde marchand, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des biens marchands qui peuvent s'échanger, mais ce n'est pas le mantra premier. En termes de cohabitation et d'action collective, avec la restauration de quelques capacités de chacune, là pour moi, pourrait être une grande partie de la solution, sous quelques conditions, et la première étant de déconstruire quelques habitudes rentrées, intériorisées, qui sont très urbaines. Il y a à détricoter un peu le maillage signifiant de nos propres visions, qui sont très urbaines, techniques, massifiées, concentrées, centralisées. Là aussi, on y reviendra. Ce qui m'a conduit, du coup, à deux types de travaux. On a notamment mené un travail de recherche qu'on a dénommé PEPIT, pour périphérie pirate, autour de lieux dits alternatifs. Il n'y avait pas que des écolieux, mais certains étaient représentés. Pendant deux années et demie, on est allé rencontrer, écouter, discuter, de manière assez longue par moment, avec des lieux, de l'alternative, pour en comprendre les rapports à l'autonomie, aux vivants, à l'économie, etc. Nous en reparlerons. Pour la coopérative, j'ai mobilisé quelques étudiants de Sciences Po Lyon autour des questions d'installation et de rapports aux institutions locales. Bref, ça fait maintenant aller entre cinq à sept ans que les questions d'alternative rurale et de subalternité et de périphérie, qui, pour moi, aujourd'hui, loin d'être périphérique, devraient être centrales dans notre manière de regarder le monde, m'intéressent énormément. Et les écolieux, parmi tous les lieux, là aussi, je pense qu'on y reviendra, les écolieux sont, comment dire, sont une proposition sérieuse. Alors, il n'y a pas éco-village, éco-hameau, etc., à l'échelle nationale comme internationale. Et comme je suis effectivement dans cette logique qui ne vise pas simplement à la critique urbaine métropolisée, au productivisme, au consumérisme et à l'extractivisme généralisé, mais aussi à trouver, par l'habité écologique, d'autres manières d'envisager nos propres destinées, le temps étant largement compté, du coup, les écolieux m'intéressent énormément, intellectuellement, humainement, relationnellement, écologiquement. Moi, j'y trouve aussi personnellement beaucoup d'éléments d'inspiration et de ressourcement. Donc, c'est aussi pour ça que je m'intéresse aux écolieux. C'est aussi une trajectoire sensible, personnelle. Super, merci beaucoup, Guillaume. J'en profite pour dire que tu as fait une enquête que tu as mentionnée, qui est sur le site de la Coopérative Oasis, dans la partie laboratoire, quelque chose comme ça. Et même si tes livres, moi, je les aime beaucoup, ils sont assez grand public. Et moi, je suis contente, là, d'avoir un temps avec toi pour que tu puisses nous développer ta pensée, justement, spécifiquement pour un public qui vit en écolieux, pour nous aider à aller plus loin et à avoir du recul sur ce que nous, on vit dans ces lieux-là. Donc, j'imagine que tu as préparé un petit peu quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Déployer tout ça. Sachant qu'on aura certainement aussi un temps de questions-réponses après, où on interagit, ou même pendant, on n'hésite pas à… Oui, j'ai préparé, parce que j'ai commencé à dire lors de la table ronde sur la mise en politique des écolieux lors du festival, j'ai préparé quatre petits temps d'un exposé un peu continu, mais il ne faut surtout pas se restreindre à m'interrompre et à me dire que soit je suis un peu long, soit je suis un peu trop rapide, enfin bref. Les quatre temps sont, un, les écolieux ne sont pas tout seuls. Grosso modo, ça participe d'un mouvement de plus grande envergure. Je ne dis pas ce que je raconterai là-dedans, mais c'est le premier temps. Le deuxième temps, il est que… Ça, je l'avais un peu développé lors du festival. Le deuxième temps, il est autour de… Les valeurs, les communs, les principes de vie qui semblent se nouer, se tramer derrière et qui, là aussi, fait que le premier temps, on n'est pas seuls, il y en a d'autres à l'extérieur. Le deuxième temps, on n'est pas seuls en interne et en externe parce qu'on partage des choses un peu essentielles. Le troisième temps renverra plutôt à la conditionnalité géographique, en fait, de cette chose-là, c'est-à-dire comment, pour moi, les écolieux, non pas isolés, mais disséminés, constellés sur l'ensemble du territoire, pour moi, doivent penser deux éléments de conditionnalité. Un, comment elles font géographie alternative réellement, fondamentalement. Un autre, ménagement du territoire, plutôt que des grands principes d'aménagement très institutionnels et qui, grosso modo, sont décidés depuis la macrocéphalie parisienne avec des jumelles. Je caricature, mais à peine. Ayant barboté 20 ans là-dedans, je peux vous dire qu'en menant des recherches autour des métiers et des professionnalités, de l'expertise et de l'aménagement et des grands dispositifs d'intervention, par moment, on se pose la question de l'ancrage véritable des décisions qui sont prises, de leur rapport direct au terrain. Donc, un, une conditionnalité géographique. Et bien évidemment, je terminerai par le truc qui fâche, qui va certainement faire que tu vas couper l'enregistrement à ce moment-là, qui est la conditionnalité politique. Relier, mailler, faire géographie alternative, ça pose immanquablement la question de ce qu'on met derrière, les formes d'engagement que les écoliers revêtent, les types d'investissement que ça peut représenter humainement, mais aussi les formes politiques pour garantir un peu d'efficacité, même si le terme est à mettre un peu de côté, en tout cas de robustesse. Il y a des cultures du vivant qui pourraient redéfinir des valeurs et des principes qui sont éminemment politiques. Donc, c'est les quatre temps que je te propose en continu. Donc, je te lance. N'hésite pas à m'interrompre. Oui, ça marche. Donc, vous n'êtes pas seul. Ça, je pense que vous l'avez compris. Mais j'insiste quand même dans une mise en situation de ce que finalement… Donc, quels mouvements, les écolieux, mouvements sociaux, démographiques, humains et anthropologiques et géographiques, les écolieux se situent ? Alors, tout le monde a entendu parler de cette tarte à la crème, de ce marronnier de l'été, mais qui a duré aussi en automne, en hiver, au printemps. Exode urbain ou pas exode urbain ? Bon, ils m'ont un peu gonflé avec cette affaire-là, je vous le dis franchement, mais tout simplement parce que ça a été, lors de la pandémie et du confinement, le terme qui a été hissé au pinacle par beaucoup de médias et que, du coup, ça a été repris. Et effectivement, on va y venir, il y a eu le départ subreptice de gens qui avaient les moyens de s'éloigner puisqu'en temps de confinement, les espaces urbains n'étaient pas les plus accueillants, les plus amènes. Bon, mais là où ça m'a particulièrement fait cogiter et passablement énerver, mais ce n'est pas la passion la plus joyeuse que je cultive, le ministère a entrepris faire du fact-checking et d'engager des études sur y a-t-il exode ou y a-t-il pas exode. Donc, des collègues, dont je tairai le nom, mais je les ai si jamais ça peut vous intéresser, qui sont très urbains, se sont mobilisés, économistes, géographes, politistes, urbanistes, pour démontrer grosso modo qu'il n'y a pas d'exode, il n'y a pas de départ, etc. Alors, outre le fait qu'effectivement, le terme d'exode, mais qui a trouvé ce terme-là ? Exode, c'est exode rural. Exode, c'est famine. Exode, c'est guerre civile. C'est-à-dire que la pandémie, aussi dramatique soit-elle, n'était pas un contexte historique que l'on pourrait comparer à ce qui s'est passé il y a 80 ans, ou 90. Donc, du coup, effectivement, il n'y a pas d'exode, mais il y a un débranchement. Et il y a un débranchement à bas bruit depuis plusieurs décennies. Sauf que les collègues, bien évidemment, et je vais finir avec les collègues, parce qu'on ne va pas non plus en parler des heures, mais il y a une méconnaissance indéniablement des chercheuses et des chercheurs métropolitains, avec pour conséquence un avis très éclairé, puisque si départ il y a, cela serait le fait de quelques bourgeois. Donc, une disqualification depuis des chercheurs qui, très bien installés dans les espaces métropolitains, voulant défendre imprimément les classes populaires, ce que je peux comprendre, discrédite le débranchement en considérant que c'est l'œuvre de quelques-uns minoritaires et très bien dotés économiquement et culturellement. Et puis, la deuxième raison pour laquelle les savoirs autorisés, les savoirs installés, on dit qu'il n'y avait pas de départ, d'exode, puisque c'est le terme qu'ils ont repris pour le vérifier, c'est qu'en fait, beaucoup se posent la question, mais partir pour faire quoi ? Puisque les grandes villes, c'est le lieu de l'emploi, de l'émancipation, de la réalisation de soi. Alors, c'est d'abord la réalisation de soi pour ces classes universitaires, dont je fais partie, qui effectivement se réalisent énormément, dans les espaces métropolitains, sans oublier d'avoir un petit pied-à-terre, à 200 kilomètres, il n'y a pas d'exode massif, on peut en convenir, mais il y a bien, comme je le disais, un débranchement à bas bruit depuis plusieurs décennies, que la pandémie est venue mettre en lumière et légèrement amplifier. Ce débranchement, toutes les données concourent pour indiquer qu'il y a à peu près 100 000 personnes qui, par an, quittent les espaces centraux des grandes villes, mais soyons clairs, ces 100 000 personnes, à plus de 60 %, vont dans les périphéries immédiates. En fait, on n'a que 10 à 20 % qui vont dans les espaces plus ouverts des ruralités. Mais Paris et quatre autres des dix premières villes de France perdent de la population, qui ne sont pas compensées par le niveau des naissances pourtant supérieures aux ruralités. Et vous avez plein d'indicateurs, mais un parmi d'autres, les classes primaires ferment, non pas en totalité, mais on a une fermeture de classes dans plusieurs métropoles, et à Paris notamment, et à l'inverse, un taux d'inscription dans des petites villes qui ne cessent d'augmenter. Donc, en fait, on a en cumulé 5 millions de personnes qui sont parties depuis les années 70, mais très majoritairement pour forger ce que l'on dénomme le périurbain, qui regroupe aujourd'hui plus de 15 millions de Français. Donc, il ne faudrait pas en déduire des départs massifs, OK, en tout cas pour les ruralités. Lorsque l'on sait par ailleurs, ça c'est juste pour point de repère, qu'il y a un tiers de la population française qui vit dans les grandes villes, avec dedans 22 métropoles, dont 4 millionnaires. On a un tiers dans les villes moyennes et petites, et un tiers dans les bourgs, villages, hameaux et des ruralités. Voilà, un tiers, un tiers, un tiers. C'est juste pour qu'on sache de quoi on parle en termes de masse et de distribution. Et ce phénomène de débranchement est loin d'être français, puisque vous avez Londres, Bruxelles, Tokyo, New York, Chicago, Madrid, Rome, Boston, Québec, qui perdent la population, et des dizaines d'autres encore. Et j'insiste là-dessus pour revenir à notre sujet, parce que là, c'est bien beau de montrer qu'il y a un désamour, même l'INSEE l'a admis à 4 mois. Il y a un désamour croissant pour les métropoles. La densité, l'artificialité, la surstimulation, le stress, la pollution, le manque d'espaces ouverts, etc., etc. Et des espaces de nature, n'en parlons pas, qu'on est sur tout. C'est pour ça que, dans le temps et aujourd'hui, vous n'êtes pas seuls, puisqu'on en est à la septième vague en France de néoruralité, depuis les années 60. Il y a plein d'auteurs, Daniel Hervieux-Léger, Bertrand Hervieux, Nicole Mathieu, Michel Marillet, Jean Viard, Catherine Rouvière. Il y a plein d'auteurs qui renseignent cette chose-là. Et une des évolutions remarquées entre ces vagues renvoie à des orientations politiques qui ont pu évoluer. Les premières néoruralités vagues des années 60 étaient très marquées par un antiproductivisme, retourner travailler et vivre au pays, mais avec une filiation idéologique très Mao revendiquée. On était dans la révolution, le temps des révolutions culturelles des années 60. Il y a une évolution en termes, on va dire, de filiation politique. Je ne dis pas que c'est moins politique, je dis juste que c'est plus diversifié aujourd'hui. Là aussi, je pense, en tout cas, moi, j'en parlerai dans le quatrième temps. Mais surtout, le fait marquant de l'évolution de ces vagues-là dans leur détermination, ça renvoie à la question écologique, et notamment du fait de l'invisabilité grandissante des grandes densités. C'est ça qui marque progressivement les vagues de néoruralité. D'ailleurs, au passage, le rejet de la densité est relayé par toutes les enquêtes depuis plus de 70 ans. J'insiste parce qu'on reviendra aussi sur la question du politique et des institutions, et que vous êtes en train de croire qu'il y a eu un arbitrage politique, en tout cas, il y a eu des décisions et des lois ont été dictées autour du zéro artificialisation nette. C'est-à-dire, la sobriété foncière, à horizon de 2050, nous allons cesser, c'est une obligation faite aux municipalités, à toutes les intercommunalités, de continuer à ériger, grossir, grandir, bref, à équiper et à construire. Le problème, c'est que ça va induire un choc de densification, puisque si on ne peut plus construire en cet allant, ce qui, a priori, est frappé du saut du bon sens, ça va tout simplement continuer à tous nous empiler, nous polariser dans les lieux qui sont déjà artificiels. Donc, ça va à l'encontre, en fait, de la désirabilité sociale, d'un peu plus de nature et d'espace ouvert. Mais jusque-là, rien de nouveau, puisqu'en fait, les institutions, l'État en particulier, défend l'accumulation, la productivité, le profit et le surprofit, et que c'est depuis des grandes densités que le flux est amené à créer un peu d'avantages, et un peu de richesse et un peu d'accumulation derrière, en tout cas pour certaines et certaines. Il y a un autre fait remarqué des dernières vagues, depuis les années 2005-2010, donc certes une volonté de vivre autrement, mais surtout de s'insérer localement. Ça, c'est un fait des vagues depuis les années 2005-2010. Et pour globalement, finalement, finaliser le portrait de ce foisonnement, en tout cas de cette succession grandissante de vagues de néoruralité, il y a quelques faits et mutations lentes aussi emblématiques qui apparaissent. Premièrement, il y a un rajeunissement des départs, un débranchement urbain de plus en plus tôt dans les parcours de vie, avec la figure actuellement très médiatisée des déserteurs, donc de jeunes formés et bien formés, qui pour nombre reviennent ou simplement vont dans les ruralités, indépendamment de cette figure médiatique, constatés depuis 2005-2010, les débranchés sont plus jeunes qu'ils ne l'étaient auparavant. Plus tôt intervient dans la trajectoire et notamment par la complexité que le choix professionnel peut représenter à un moment donné, non pas parce que pour ces gens-là, il y a de l'emploi, mais le sens que ça n'a pas ou que ça n'a plus. Et du coup, ce qu'auparavant on constatait plus tôt des 35-40 ans qui décidaient de partir, dorénavant, ça intervient très tôt. Une fois le diplôme obtenu pour ceux qui en ont un, mais c'est globalement à 25-30 ans que la question est amenée à se poser, d'où le rajeunissement dont je viens de parler. Il y a un deuxième fait de mutation remarqué, c'est une féminisation des collectifs. Estimer, les collectifs dans leur diversité, communautés intentionnelles, existentielles, enclaves décentralisées, lieux collectifs d'habitation dans lesquels on met les écolieux, sont composés à 60% de femmes, ce qui n'était pas le cas à la fin des années 90 et des années 2000. Troisième élément de mutation, là c'est pour mes petits collègues qui disent globalement que grosso modo c'est un fait de la bourgeoisie, il y a une augmentation du nombre de précaires. Autrement décrit comme des bohèmes prolétaires, avec toutefois souvent quelques capitaux sociaux et culturels, souvent en habitant léger et mobile. Cette chose-là est aussi un fait remarqué. Ce n'est pas générique, ça n'embarque pas la totalité, mais ça fait partie de la diversité. En fait, ce qu'on devrait retenir dans les faits de mutation, c'est que c'est beaucoup plus divers que ce que la littérature officielle veut bien relier. Le tout, alors, si on réunit tout ça, ça fait à peu près 5000 lieux en France, avec une fourchette haute autour de 100 000 personnes, que ça réunirait, mais non toutes et tous au même endroit. Ce n'est pas la peine de refaire ville, surtout pas, restez où vous êtes. Répartis sur plus de 30 % du territoire hexagonal, avec des lieux fétiches de refuges, mais également ailleurs, jusqu'au massif des Vosges, avec notamment quelques tiers-lieux servant de brévière. Des lieux fétiches, la Drôme, the place to be, mais des anciens lieux alternaux ou résistants, Cévennes, si vous le souhaitez, le Pays Basque, la Bretagne. Il y a plein de lieux iconiques qui sont historiquement marqués comme autonomistes et qui accueillent, mais en fait, lorsqu'on regarde bien, c'est 30 % du territoire hexagonal qui est dorénavant concerné. Donc, habitat groupé, autoconstruction bio-climatique, habitat léger et mobile, permaculture et forêt comestible, jardin collectif et potager communautaire, coopérative artisanale, ferme sociale, centrale villageoise, autoconsommation collective, etc. Ça germe en fait à mains et mains endroits. Ce qu'il y a partout de commun, un désir socialement et surtout écologiquement construit de vivre différemment dans d'autres environnements, en changeant de lieu et d'activité et ce, dans les périphéries et ruralités. Et dans un autre registre, plus installé cette fois-ci, même les télétravailleurs, ceux vus comme des odieux navetteurs avec leur bi-résidentialité, il y a de ça qui peut se jouer et ce n'est pas sans poser question, même les télétravailleurs se mettent à l'écologie. Les premières enquêtes tendent à montrer que sans généraliser à outrance, le fait même d'être bi-résidentiel, donc d'avoir une maison dans laquelle, dans les campagnes ou les périphéries ou dans une petite ville, l'on passe deux à trois jours par semaine, voire quatre, et puis voilà, on fait les allers-retours pour aller physiquement au travail. L'environnement proposé dans ce nouveau logement fait évoluer les mentalités. Dans le rapport à l'alimentation, dans le rapport au végétal, dans le rapport à la terre, etc. Ce n'est pas massif, ce n'est pas d'un claquement de doigts, ce n'est pas automatique, mais on a bien confirmation avec cet exemple-là que finalement, le lieu que l'on habite détermine énormément des formes de vie, c'est évident, mais des visions que l'on a et particulièrement de l'écologie. Habiter quelque part, c'est se faire une idée du monde que l'on souhaite ou que l'on aimerait faire évoluer. Là, on a pour moi quelque chose qui traduit bien le fait qu'il y a un foisonnement, il y a une émergence, en France comme ailleurs, et que du coup, je ne sais pas si le sentiment d'être seul traversait les écolieux, je ne crois pas, vu le festival et l'abondance. Si, un petit peu. Un peu. Moi, je trouve que ça fait du bien d'entendre ce que tu dis parce que ça met un regard extérieur et des chiffres sur une réalité que moi, j'avais plutôt ressentie. Je vois qu'il y a plus de femmes dans les collectifs. Je vois ce côté bohème prolétaire dont tu parles et là, de l'avoir objectivé, quelque part, posé dans tes paroles, ça me conforte quelque part. Mais du coup, Daphné, au croisement de plein d'informations, mais c'est documenté de plus en plus. De plus en plus, à condition de sortir du brouhaha générique de 90 % des productions qui sont éminemment soit discadifiantes à l'endroit des écolieux, soit alors qui regardent tout à côté pour essayer de sauver les villes par leur propre trajectoire écologique. Donc, ça reste minoritaire dans le champ de l'étude et de la recherche. Mais néanmoins, ça l'est moins qu'il y a 10 ans. Et surtout, quand maintenant, on croise et qu'on remonte dans le temps, il y avait des alertes et des écrits tout à fait séminaux dans les années 60-70, on arrive au constat. Et que d'autres ont amplifié. Je n'ai pas tout dit et d'autres sont allés plus loin, mais néanmoins, vous n'êtes pas tout seul. Alors, du coup, peut-être deuxième point, si vous n'êtes pas seul, il y a aussi le fait que vous partagez des valeurs. Là, il y a quelque chose qui… C'est pour ça que j'ai commencé quand tu me disais qu'est-ce qui t'intéresse dans les écolieux et pourquoi tu étais au festival, au-delà du plaisir de te revoir. C'était que pour moi, c'est une partie de la solution. Mais si c'est une partie de la solution, ce n'est pas parce que c'est chacun dans son coin, dans son précaré avec ses propres barbelés, je caricature, c'est parce qu'il y a quelque chose qui porte. Il y a du commun derrière et ce commun interpelle et interroge. Agir le monde un peu différemment, non pas de manière unifiée, mais néanmoins en partageant quelques éléments. J'en avais parlé lors du festival. À cette échelle, on va dire, de la diversité des lieux, donc à l'échelle plutôt hexagonale, on n'a pas bien évidemment tout enquêté. On n'a plus les crédits de recherche pour faire ça, soyons clairs. À la grande époque, on pourrait faire des enquêtes représentatives. Ça fait maintenant 10-15 ans que les crédits de recherche sont fondus comme neige au soleil, ici comme ailleurs. Et donc, on n'a plus les moyens. C'est plutôt en empruntant à d'autres et nous-mêmes en allant enquêter, comme je disais tout à l'heure, dans le cadre des recherches qu'on a tenu. À cette échelle, l'analyse va paraître tel que commun, qu'ils ne sont pas sans faire ostensiblement politique. J'insiste particulièrement sur les valeurs. Comme pour moi, en dernière instance, tout est politique. J'en ai parlé lors du festival. Il y a trois grands champs de principes et de valeurs qui agissent beaucoup, selon nous, les alternatives et particulièrement les écolieux. Le premier champ, les enjeux écologiques reposent la question de là où nous habitons, ce que nous y faisons et dans quel sens. Donc, ils vont, en raison de la dévastation et de toutes les déplétions, repolitiser notre habité en mettant à front renversé en lumière les failles, les formes écologiques imposées de vie, les formes concentrées et centralisées d'habiter. Ici, sur cette valeur-là, du rapport à l'écologie, habiter autrement. La volonté de se réattacher à la Terre, de se réancrer dans une localité vont faire jouer aux vivants un rôle déterminant. L'ordinaire des pratiques et des corps est clairement traversé d'un habiter autrement la Terre comme nouvelle communauté d'appartenance et de vie et avec en arrière-plan mesure et décence. Les limites planétaires sont partout conscientisées et la démesure des vies antérieures posées. La première des valeurs, c'est de retrouver un peu de décence de mesure, de prendre conscience des limites et d'habiter de manière un peu plus légère mais un peu plus joyeuse la Terre. Ça, c'est commun. Donc, ça pose les cultures de l'écologie, les savoir-faire de l'environnement, mais plus largement de réinsérer l'environnement non pas comme un décorum extérieur mais comme un pan essentiel de sa propre existence. Donc, c'est le regard que l'on appose, c'est l'usage que l'on en a sans instrumentalisation et encore moins exploitation et j'y reviendrai après. Habiter la Terre autrement est indéniablement une première valeur. Il y a une deuxième valeur qui sont que, qui renvoient peut-être moins aux enjeux écologiques qu'aux enjeux sociaux. Oui, parce que j'ai beaucoup parlé d'écologie jusqu'à maintenant mais les écolieux veulent bien évidemment s'implanter ailleurs, faire différemment dans un respect autrement constitué du vivant. Mais il y a aussi par les collectifs, par les choix d'habitation, par les systèmes d'activité, par comment on se déplace, quel lien on tisse, quelle socialisation, etc. Il y a des dimensions éminemment sociales, culturelles, politiques, etc. Donc, la deuxième valeur renvoie plutôt à des enjeux sociaux qui posent la question de la justice et du partage, des solidarités et des formes d'entraide. Ces enjeux, aujourd'hui très présents dans la société, en raison de la spécialisation et de la compétition, vont repolitiser nos liens et relations entre nous, mais plus largement à l'échelle de l'ensemble des vivants. C'est là où il y a quelque chose qui apparaît, c'est que la coopération va s'affirmer comme une autre relationnalité et ce, dans la proximité. Un coopéré directement par le faire, particulièrement par les savoir-faire de la main, par l'outillage et les ingéniosités, va incarner une quête de reconnaissance d'utilité et fonction avec en arrière-plan responsabilité et dignité. se construire une utilité, se voir reconnue non pas au pinacle du quart d'heure de gloire, mais de la nécessité d'apporter son écho à la vie collective, passe par la coopération directe du faire et particulièrement des savoir-faire de la main. La question des techniques productives et reproductives vont partout faire l'objet d'une attention soutenue. Voilà un deuxième champ de valeurs et de principes coopéré directement par le faire. Enfin, il y en a un troisième qui renvoie cette fois-ci non plus aux enjeux écologiques ou sociaux, mais aux enjeux politiques et démocratiques. Il pose la question de la gouvernementalité et donc des formes de citoyenneté. Ces enjeux vont, du fait de la défiance et du sentiment d'impuissance, repolitiser les capacités d'action et les puissances d'agir. Ici, autre terme commun, l'autonomie comme choix de ses propres dépendances, de subsistance, mais également de gouvernance, va jouer un rôle premier. Le tout dans la solidarité. Autogérer sa vie de manière solidaire va poursuivre un dessin de réassurance avec plus que l'efficacité, la robustesse, plus que la délégation, l'expérience directe. On a donc trois champs de valeurs qui, en résumé, nous tracent ou tissent de nouveaux rapports aux politiques qui sont en train de se forger par des expériences plus directes de l'agir. On a un habité autrement de la terre comme appartenance et ce, par d'autres cultures du vivant. On a un coopéré directement par le faire comme reconnaissance et ce, par d'autres cultures de soi. Et on a un autogéré sa vie de manière solidaire comme réassurance et ce, par d'autres cultures de l'autre. Voilà pour de nouveaux sujets pour moi en politique, mais surtout de nouvelles subjectivités politiques que l'on trouve en France comme ailleurs. J'insiste là-dessus. Le triptyque habité, coopéré, autogéré est une forme matrice. Ça voudrait dire que tout est cadenassé, que nous sommes dépions et assignés à résidence ou à maille. Mais néanmoins, c'est bien autour de ce triptyque-là et non pas pour singer le triptyque des vertus républicaines. Mais on a tous besoin de symbolisme et de valeur, ça c'est indéniable. on a tous besoin d'affect et de puissance pour tout simplement exister, vivre et sentir vivant. Il semble que habité, coopéré, autogéré structure un peu, pour ne pas dire beaucoup, les communs de l'alternative aujourd'hui en France comme sur l'arc ouest européen. Et ça rejoint d'autres propositions qui ont été faites notamment par Rosan Vallon en 2014 qui décrivait l'évolutivité des rapports aux politiques dans les sociétés occidentales autour de singularité, réciprocité et communalité. Et il me semble que la revendication de singularité, c'est-à-dire d'être reconnu pour soi dans sa propre particularité sans revendiquer un particularisme mais d'être un individu de la communauté qui a les mêmes droits et la même dignité. Il me semble que cette singularité renvoie beaucoup à l'habiter que j'ai commencé à mentionner. On se singularise par des formes d'habiter autrement de la terre. La question de la réciprocité, c'est-à-dire qu'on partage les efforts, c'est ça que ça veut dire. On n'est pas simplement réciprocés en passif et qu'on n'est pas les seuls à contribuer à l'œuvre collective. Le besoin de réciprocité me semble bien enchâssé dans le coopérer. Et enfin, l'organisation de la communalité, j'y reviendrai après sur les formes politiques, pour moi, renvoie très directement à l'autogérer. Il y a bien des résonances aussi avec d'autres systèmes explicatifs. Il y a d'autres éléments de proposition qui, circulant dans l'univers des sciences humaines et des sciences sociales, incarnent bien, pour moi, ou viennent nourrir ce triptyque habité-coopéré-autogène. Donc, il y a des valeurs partagées, il y a des éléments de commun. Et ça, pour moi, ça redouble le fait que vous n'êtes pas seul avec l'extérieur. Mais surtout, il y a une densité du partage, il y a des éléments de cognition, des forces symboliques qui, à un moment donné, agissent aussi de l'intérieur. Alors, non pas la totalité, je ne les connais pas tous, mais de ce qu'on a observé et de ce que j'emprunte à d'autres, on a montré qu'il y a une forme d'unité qui se trame autour de ce triptyque. Voilà pour le deuxième point. OK. Et juste pour être sûr que vous avez bien compris, Guillaume, tu dis qu'il y a aussi des études sur l'Europe de l'Ouest qui montrent que c'est à peu près la même chose. Oui, tout à fait. Il y a travaux menés en Angleterre, travaux menés en Italie, travaux qui ont été menés en Allemagne également, qui montrent toujours à partir des formes alternatives qui peuvent être assez différentes. Mais néanmoins, écolieux jouent un rôle assez déterminant. Pour le coup, les alternatives varient de pays à pays, mais tout ce qui est du ressort des écolieux, ça, je ne vous apprends pas. Maille, non pas à l'entièreté du territoire mondial, de la surface planétaire, mais néanmoins, se retrouvent dans énormément de pays. Et du coup, Italie, Allemagne, Angleterre, et aussi dans quelques pays scandinaves, je pense à la Suède, il y a là du commun avec le triptyque dont j'ai parlé. Il y a des travaux de recherche et des études qui attestent de la proximité. Donc, on est encore moins seul et on comprend encore un peu plus c'est quoi l'identité collective autour de ce triptyque. Oui, tout à fait. Oui, parce que c'est le terme que tu fais bien d'employer, Daphné. En fait, tu devrais prendre la parole et moi, je devrais te poser des questions. Je pense que ça serait beaucoup mieux. Le terme d'identité, effectivement, par les subjectivités politiques, ce sont des identités qui se traînent et on sait à quel point, mais là aussi, je comptais y revenir plutôt sur la fin, les identités, aujourd'hui, traversent énormément nos propres constructions. Elles sont beaucoup moins héritées des valeurs républicaines, progressistes, d'un État qui se voudrait quasi paternaliste. L'état de tremblement dans lequel on est repose la question finalement de ce qu'on fait là et du sens que l'on met, du pouvoir et de la puissance qu'on est capable de mobiliser et c'est bien d'identité à la fois individuelle et collectif parce que tout ça est une dialectique. Il n'y a pas d'identité individuelle qui soit affranchie des dimensions collectives donc c'est bien une question d'identité qui se trame derrière. Oui, ça pourrait être, ces trois mots-là pourraient être finalement des éléments un peu structurants de ce que serait l'identité de l'action des écoliers aujourd'hui et pas qu'en France. Du coup, ce que je propose c'est de passer au troisième temps autour de la conditionnalité géographique et politique. Alors, sur les conditions géographiques, je vais faire assez vite parce que je pourrais être d'une longueur et d'une chiantise absolue là-dessus, il faut partir. Oui, c'est un terme technique scientifique. Je pourrais saouler rapidement, saturer les oreilles. Comment dire ? Il y a un moment donné, alors je sais que dans le débat du moment, c'est compliqué, mais selon moi, avec d'autres, de plus en plus, on est de moins en moins esselé, il n'y a pas de solution aux méga structures urbaines. Écologiquement, soyons clairs, là-dessus, malgré toutes les politiques de résilience, d'adaptation, les vies urbaines et métropolitaines vont se dégrader très rapidement en termes de canicules et de fournaises, en termes d'accès à des ressources premières, d'accès à l'énergie, d'accès à l'alimentation, etc. Alors, ça peut paraître, comment dire, un, prophétique, ça ne l'est pas, parce que je ne suis pas devin, mais néanmoins, tous les signaux sont au rouge. Deux, et puis surtout, ça se dégrade de jour en jour. Même les prévisions les plus pessimistes sont en train d'être enjambées allègrement. Il y a un petit souci, quand même. Donc un, ce n'est pas prophétique, je ne suis pas devin, c'est juste l'accumulation des données. Deux, c'est pour anticiper, parce qu'on a encore peut-être 20 à 30 ans devant nous. L'idée, ce n'est pas de fuir, même si fuir et des auteurs ont magnifiquement montré que la fuite n'était pas en aucun cas une déloyauté, bien au contraire. C'est à un moment donné, prendre connaissance, conscience et agir un peu différemment sans oublier personne, bien évidemment. C'est ça la question, à mon avis, de fond. Mais soyons clairs, comment dire, le départ des grandes villes va immanquablement s'accentuer dans les 30 prochaines années. Les politiques métropolitaines ne seront pas la solution urbaine pour nous la faire aimer. En fait, pour celles et ceux que cela intéresserait, partir des grandes villes est même la toute première condition pour quiconque souhaite lutter contre le productivisme et son moteur capitaliste. Les villes sont le foyer de cette chose-là. Maintenant, on n'est pas tous des militants dans l'âme et ce n'est pas toujours ça qui motive à bâtir un projet de débranchement pour ouvrir un lieu alternatif ailleurs. Cela ne veut pas dire que les ruralités sont alter-mondialistes. Cela se saurait. C'est clair là-dessus. Mais c'est là où on peut le plus efficacement s'affranchir de toutes les médiations fétichisées du capital, faisant le pari, comme le dit Holloway, qui est anarchiste, que la révolution ne consiste pas à détruire le capitalisme mais à refuser de le fabriquer. Voilà pourquoi il nous faudrait, à mon avis, partir, et ça a commencé, parmi les médiations fétichisées, les toutes premières sont la marchandise et la monnaie, mais également l'éducation et nos institutions. C'est aussi ça un problème sur lequel je serais à bien revenir d'un point de vue culturel, c'est que les villes nous ont orientés dans un champ culturel avec des hiérarchies derrière qui privilégient l'intellect sur la main de formes d'intelligence évidente, qui privilégient l'élitisme de la surdiplomation à défaut, tout simplement des pratiques de la terre et des savoir-faire qui vont avec. Bref, institutions, éducation sont aussi le lit ou en tout cas sont le fait de l'urbanisation généralisée et particulièrement de la ville et de la grandeur urbaine comme fétiche collectif. Guillaume, une seconde. Qu'est-ce que tu réponds aux personnes qui disent « moi, je me suis installée en écolieux mais en fait, j'ai l'impression d'avoir une vie finalement moins écolo parce que je prends beaucoup plus ma bagnole qu'avant je vais à Leroy Merlin pour faire tous mes travaux par rapport à ma petite vie urbaine où je prenais mon vélo et j'ai l'impression que je suis retournée en arrière par rapport à l'écologie. Ça, c'est des choses que j'ai pu entendre chez des personnes qui du coup culpabilisent les parties. Qu'est-ce que tu réponds toi ? Moi, je réponds que on n'a pas tout. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la question des valeurs et notamment de l'autonomie. A priori, ce qui permettrait d'arrêter d'être dépendant de tous les dispositifs et de tous les artefacts qui nous ont été mis entre les mains, les zones commerciales, les supermarchés, la mobilité carbonée, toutes ces choses-là, c'est de relocaliser nos ressources et donc, finalement, l'autonomie étant choisir sa dépendance, de choisir les bonnes dépendances qui nous font nous arracher finalement de l'ensemble des déterminations de nos propres existences. La chose, c'est que toutes les campagnes ne sont pas dotées pour cela et que tous les projets ne sont pas préparés à cela. Mais moi, ce que je dis quand les gens ont l'impression de faire finalement, d'être à reculons ou reculer par rapport au projet initial, c'est que de toute façon, la descente énergétique, la déplétion de l'ensemble des matières et des minerais, c'est-à-dire la disparition annoncée, la fonte des ressources et du coup, ce que nous propose, c'est de passer de mobilité carbonée à l'électromobilité ne va pas permettre de maintenir les mêmes systèmes de déplacement, les mêmes vitesses de mouvements. Et donc, ça va se resserrer de fait. Ce n'est pas un projet de décroissance, même si j'y adhère bien volontiers, c'est juste ce que la réalité va rejoindre. Donc, les gens qui ont l'impression finalement de ne pas être optimaux dans leur propre choix de vie, la réalité va les rattraper. Et donc, ils vont devenir beaucoup plus optimaux qu'ils ne le sont aujourd'hui. Parce qu'encore aujourd'hui, hélas, soyons clairs, pour la santé, pour l'éducation, pour toutes ces choses-là, on est dépendant de l'offre centralisée qui, globalement, s'est retiré des périphéries et donc fait qu'on parcourt des dizaines de kilomètres pour satisfaire théoriquement des besoins essentiels et premiers. Mais ces systèmes de déplacement ne vont plus pouvoir durer infiniment. Les infrastructures et les équipements n'auront plus la matière pour, l'énergie ne sera plus là fossile pour, et sincèrement, l'électrification de toutes nos mobilités, faire passer 6 EPR ou en tout cas, penser à l'énergie nucléaire ou alors ce que l'on vit par exemple ici, parce que je n'ai pas dit d'où j'étais, du cœur Bretagne, de napper des terres de panneaux photovoltaïques au détriment de la qualité des sols. Alors, c'est des terres faiblement cultivables mais néanmoins, tout ça pour alimenter des villes qui vont passer à des SUV électriques, à la trottinette électrique, au vélo électrique, à toute l'électrification qui nous est vantée, ça ne va pas tenir très longtemps. Voilà, parce que les ruralités ne vont pas laisser faire ça. On en a marre, grosso modo, que les campagnes soient aussi des territoires servants, soient plutôt dans la colonialité coutumière des villes sur les campagnes. Mais indépendamment de moi et de mes petits énervements, c'est ce qu'on constate un peu partout, c'est que tous ces projets-là qui visent à passer du tout fossile à tout électrique ne permettront pas. Et puis, soyons clairs, le lithium, le cuivre, toutes ces choses-là, il en faut des tonnes pour pouvoir faire rouler ces trucs-là. Deux tonnes et demie sur des SUV, ça n'a strictement... Bref, moi, je dis aux gens qui me poseraient la question, mais spontanément, sans y avoir réfléchi, que de toute façon, la réalité va les remettre à l'endroit. La réalité écologique va les remettre à l'endroit de leur propre désir de vivre différemment, de manière peut-être un peu relocalisée, de manière un peu plus autonome, de manière un peu plus coopérante et pour habiter un peu autrement. Mais au jour d'aujourd'hui, beau pléonasme, globalement, on hérite du monde et on doit composer avec. Mais comment le faire bifurquer, comment le rediriger ? Je pense qu'il va se rediriger naturellement par l'écologie qui est en train de, tout simplement, d'entrer dans l'univers économique et politique, mais avec tous les freins que les institutions y mettent pour que véritablement l'écologie devienne le filtre interprétatif, l'opérateur réflexif, c'est-à-dire le cadre signifiant. D'où l'électrification. Ça serait la solution, c'est une technosolution. Voilà ce que moi, je répondrais un peu longuement, je suis désolé, mais c'est que faisons confiance, enfin confiance, c'est dégueulasse de dire ça, mais le pari de la dégradation, parce que la dégradation, ce n'est pas un pari à faire, mais la dégradation est engagée, et elle va s'accélérer et je pense que ça va remobiliser les gens de manière assez différente et poser la question de nos propres dépendances à tout l'outillage technique, équipementier, infrastructurel, commercial qui nous a été imposé sur les 40-50 dernières années, parce que c'est un modèle d'aménagement qui remonte aux 40-50 dernières années. Du coup, juste, le désencastrement premier est celui de la décolonisation de nos propres imaginaires d'abondance, d'opulence et de délivrance matérielle. Et ça rejoint la remarque que des gens te font sur comment arriver à se délier un peu. Il faut être clair, il y a une dimension symbolique et imaginaire derrière, celle de l'abondance, d'opulence et de la délivrance matérielle. Les villes nous ont depuis leur propre apparition, j'assiste sur ce point, ça remonte à des millénaires, laissé croire à un illimité de notre propre humanité, illimité rendu un temps plausible par le consumérisme, le productivisme et l'extractivisme de l'ère thermo puis techno-industriel du capitalisme. Sauf que les limites planétaires remettent en cause cet état d'ébriété caractérisé et que les modes occidentalisés, les mondes occidentalisés vont devoir diviser par au moins 4 à 6 leur propre pression écologique si on veut non pas franchir les limites mais stopper suffisamment à temps et on est en train de les dépasser, c'est même vraisemblablement trop tard. Aux Etats-Unis, donc 4 à 6 c'est en France, aux Etats-Unis c'est de 12 à 15 et aux Émirats arabes unis de 20 à 25. Voilà l'objectif, divisé par 20 à 25, les pressions écologiques, pour vous dire. Du coup, où cela peut-il se faire ? Eh bien, il n'y a que dans les campagnes. Où atterrir ? Comme disait Bruno Latour, il n'y a que dans les campagnes que l'on peut envisager cette chose-là. C'est ce faisant de la classe, parce que pour moi, il y a des classes sociales et bourgeoises un peu derrière, mais remaniées, ce n'est pas de la propriété patrimonialisée, c'est véritablement de la manière de voir le monde et d'avoir cru, mais à juste titre, à l'ascension sociale par le diplôme, le métier et du coup, la trajectoire et sa reconnaissance. D'où, non pas les exodes, mais les débranchements dont nous avons parlé. D'ailleurs, fait remarquer, j'attire votre attention là-dessus, qui sont les débranchements dorénavant en voie d'être accompagnés dans plusieurs pays de manière très institutionnelle. En Espagne, au Japon et au Canada, des programmes sont lancés pour aider des jeunes couples à aller vivre dans les campagnes pour les revigorer. Je referme la parenthèse parce que c'est la seule concession que je ferai aux institutions à ce stade. Donc, la première condition géographique, elle est de partir ou de se poser la question de là où on veut être dans dix ans. Et pour moi, les villes ne sont pas de bons conseils pour notre propre trajectoire. Mais du coup, dans la deuxième condition géographique, il y a forcément retissé des liens au vivant. Parce que s'il s'agit, je le dis assez fréquemment, d'y aller avec SUV, demander 5G, piscine chauffée, surface surdimensionnée, habituée, machin, ce n'est pas la peine. En fait, c'est en ça que c'est la seule solution, c'est que toutes ces habitudes consuméristes qui ont été prises dans les espaces urbains métropolisés ne peuvent être déconstruites que dans d'autres cadres de vie, dans d'autres environnements, au plus près des effets environnementaux de nos propres choix de vie et de nos propres pratiques. Il nous faut être des observateurs avisés, ce n'est pas être des chercheurs sur pattes, surtout pas, avoir la sensibilité et la culture qui permettent de voir concrètement les effets à plus ou moins long terme de nos propres formes de vie et de nos propres choix d'existence. Du coup, si je reprends le triptyque habiter, coopérer, autogérer, habiter autrement la Terre, c'est en réaction à la consommer, à la consumer. Cela ne peut se faire qu'en se déliant de l'aseptisation urbaine du vivant avec tous les faux semblants de la remédiation et la redirection écologique du moment. Je reviendrai après, mais la question du terroir, des pays géographiques, toutes ces choses-là peuvent être des leviers tout à fait pertinents. Coopérer directement par le fer, autre valeur dont j'ai parlé, c'est en réaction à la distinction et à la compétition. Cela ne peut se faire qu'en rompant avec la spécialisation et la fonctionnalisation outrancière des villes-machines, qui sont au fondement des technosolutionnismes et du durabilisme. Là, la question de la technique productive et du mutualisme devrait être clairement réinvestie. Enfin, autogérer, sa vie de manière solidaire, c'est en réaction à l'exclusive de la délégation, à l'exclusion de toutes les scènes de décision, à la possession avec prétention. Cela ne peut se faire qu'en cessant de croire à la supériorité de la ville sur toute autre forme d'habiter. C'est dans les villes que par la masse des corps réunis, on est sommé de déléguer notre propre capacité parce que tout simplement, nous, en tant qu'individus, nous ne pouvons pas intervenir sur des destinées de plusieurs centaines de milliers voire millions d'habitants. C'est évident. Il faut retrouver la mesure par la taille. Là, les espaces du temps politiques sont à réinvestir. Mais surtout, et cela va à l'encontre de l'assujettissement, pour ne pas dire l'enragimentement dans les procédures et les procédés, moi, il me semble que se relier qui est le deuxième élément déterminant après partir, c'est-à-dire quels sont les réflexes, les sensations, les émotions, les sentiments à cultiver, c'est écouter son corps, développer l'expérience des perceptions, remettre notre sensible en action et nos affects en mouvement. déménager et vivre ailleurs, c'est peut-être se donner la possibilité d'un régime affectionnel qui soit beaucoup moins aseptisé. Seule issue positive pour cheminer vers d'autres cultures du vivant. Caresser quelques fougères, regarder un peu aux grands terres, fouler un peu la terre, ça ouvre quelques possibles ou quelques champs imaginaires et surtout, ça donne stimulation ou ça enjoint et ça fait éclore des manières un peu différentes de se figurer la fragilité dont on a commencé à parler. Donc, voilà qui requiert de développer partout l'accès fréquent et durable à la terre, du petit jardin privé aux ceintures vertes d'agglomération à des fins vivrières ou nourricières. Voilà ce que devrait être si nous avions des gouvernements responsables, excusez-moi, c'est les deux mots à coller qui m'ont fait, si nous avions une classe politique qui était à la hauteur des enjeux écologiques, voilà en théorie ce que devrait être la priorité absolue, libérer la terre, l'ouvrir à d'autres cultures que celles intensives et chimiques pour pouvoir garantir, abaisser le taux de charge mais aussi garantir les besoins premiers de notre subsistance parce que derrière la terre il n'y a pas que l'alimentation, il y a toutes les ressources qui nous permettent à priori satisfaire des besoins vitaux. Si solution il y a au dérèglement dans les villes par exemple, un article du Monde en avril dernier montrait que la solution par exemple proposée au dérèglement des villes du Monde, ce n'était pas la Smart City, ce n'était pas des champignonnaires, des parkings convertis en champignonnaires ou des fermes en hydroponie, des toitures végétalisées ou des noues paysagères, il faut qu'ils arrêtent avec toutes ces choses-là parce que ça ne fait que continuer à rendre attractif et à laisser croire que la méga-machine a la solution au problème qu'elle a elle-même possède. L'article du Monde disait « Et si la solution n'était pas dans les jardins des maisons de banlieue ? » C'est-à-dire que dans beaucoup de villes, énormément de petites maisonnées ont encore un petit jardin attenant qui a été converti ou mal entretenu, mais là n'est pas l'important. Et en fait, c'est ça la ceinture verte des grandes villes aujourd'hui et c'est là-dessus qu'on devrait particulièrement investir plutôt que de désasphalter de grandes places publiques des cœurs métropolitains. C'est ça qu'il faudrait investir. Même les pensées urbaines finalement les plus installées indiquent bien que le jardin joue un rôle déterminant. Je ne veux pas tout mettre derrière le jardin mais il y a quelque chose quand même. Et dans ce que je dis autour des cultures du vivant et de se relier, il n'y a aucun romantisme bourgeois là-dedans de mon point de vue. Juste la nécessité de trouver une autre rythmicité à la fois sociale sur base écologique cette fois-ci en lieu et place de l'activité salariale qui conditionne à peu près toutes les autres y compris celle des vacances vécues comme compensation. Le rythme journalier et saisonnier lié au végétal et à l'animal, le rythme hebdomadaire des marchés et de l'activité artisanale, le rythme annuel des cultures et festivités locales, il y a tout un rythme de vie qui est fondamentalement différent parce qu'autrement chevillé et adossé à la ressource ou les ressources du vivant. Voilà pour la remise pour moi en politique de l'habité par d'autres sensibilités moins institutionnelles que culturelles, d'autres subjectivités moins artificielles et peut-être plus ordinaires et essentielles. Voilà pour une autre grammaire de la terre, celle du lien au vivant. Mais j'aurai peut-être l'occasion d'y revenir après. Donc du coup, toujours dans cette conditionnalité géographique, dessiner une autre géographie écologique cette fois-ci, soyons clairs, du coup, si on puise dans l'éloge du suffisant, de Gorz, si on va chercher Côte d'Agnus, car c'est la question de l'auto-limitation comme vraiment un élément de détermination, mais même aujourd'hui, quand on voit ce qui est poussivement, mais néanmoins en train d'avenir, du côté de propositions que ce soit du shift project ou de l'agence de la transition écologique autour de scénarios alternatifs à horizon 2050, en fait, tout concourt pour dire que, pour reprendre les termes de Maurice Lelanou, géographe autonomiste des années 60, il va falloir déménager le territoire. C'est-à-dire qu'il faut cesser de l'aménager, pour le ménager, il faut le penser dans une autre redistribution, dans une autre distribution. Et c'est très résonant avec l'importance accordée au mode d'habiter du village et de la maison rurale qui est en train de revenir en odeur de synthé sur les 30 dernières années et que, par exemple, Nicole Mathieu, autre géographe a décrit l'historienne aussi, a décrit de manière magistrale. Voilà des écrits qui ont été mises de côté, qui n'ont jamais véritablement, qui ne sont plus enseignés et qui disaient et qui annonçaient sans professie aucune que c'était en train d'évoluer. Du coup, quelle serait cette géographie ? Soyons clairs, là aussi, ça dessine le temps d'après sur la perspective politique. Mais l'un des éléments essentiels, là, il est autour de tout le maillage territorial dont nous héritons. Il y a une priorité à donner à ce que moi, je dénomme, mais c'est pour faire mot et pour discuter. Une république des 50 000, ce n'est pas 50 000 personnes en rassoliantaire, c'est 50 000 petites villes de proximité pour centres, villages, hameaux, lieux dits qui constellent tout le territoire hexagonal et qui, en fait, ont été mis de côté par la macrocéphalie parisienne avec cette fameuse diagonale du vide et les termes chatoyants utilisés par l'INSEE pour qualifier les habitants. Tout ça a été constitué autour de la macro-polarisation autour de l'agglomération parisienne et dorénavant de quelques métropoles. Ça a libéré les espaces, mais néanmoins, il y a encore un maillage. Ces 50 000, là, petites villes de proximité jusqu'à des lieux dits en passant par des hameaux, villages et bourgs, en fait, contiennent toutes les ressources de nos propres existences en termes de logements vacants. Plus de 3 millions de logements vacants sont à 80 % dans ces lieux-là. Les ressources forestières, il ne s'agirait pas de tout raser, mais pour le bois de chauffe ou le bois d'œuvre, avec bien évidemment quelques techniques et quelques cultures de régénération et un peu plus digne vis-à-vis des bois et forêts que l'on cherche néanmoins à reproduire de telle manière à ne pas griller une seule et même fois l'ensemble de la ressource pour une année. En termes de terres, je ne fais pas un dessin, c'est là où les productions alimentaires, à condition de sortir bien évidemment et d'accompagner la sortie tout simplement par la descente énergétique, c'est la fin du chimique et la fin du chimique, c'est que les engrais ne vont pas pouvoir durer très 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 longtemps à horizon de 60-70 ans et même avant, la question va se poser par tout simplement le renchérissement du coût. Du coup, il y a les terres et aussi à soutirer à l'agriculture intensive industrielle des milliers d'hectares de telle manière à pouvoir les convertir à d'autres formes. agroécologiques et permaculturelles, évidemment. Mais en tout cas, autour de ces 50 000-là, ce maillage-là, il y a une autre géographie qui se dessine et les ressources sont là. J'insiste particulièrement pour dire que toutes les données, notamment de l'Agence de la transition écologique, attestent qu'il y a suffisamment de quoi nourrir dignement l'ensemble de la population par cette redistribution. Il y a une autre coordonnée géographique que je livre à votre sagacité, c'est ce qu'on a dénommé les communautés de 30 000 à 40 000. C'est-à-dire qu'il faudrait, c'est ce qu'on développe avec le mouvement post-urbain, mais j'en reparlerai certainement à la fin, il faudrait faire éclore des biolégions post-urbaines d'un diamètre de 20 à 30 kilomètres pour accueillir 30 000 à 40 000 personnes non polarisées au même endroit. Il ne s'agirait pas de reproduire des villes moyennes, mais plutôt autour des petites villes de proximité, des bourgs, des villages dont j'ai déjà parlé. Et là, c'est le seul moyen. Alors, les biorégions, c'est des espaces, des territoires qui sont gouvernés par la nature plus que par les institutions humaines. Donc, ce sont des écosystèmes qui définissent des espaces culturels et d'activités, qu'elles soient économiques, politiques, etc. Donc, c'est une île, un fragment de plaine, une moyenne montagne, une petite vallée. Ce sont les pays géographiques que l'on a connus et qui, dorénavant, sont convertis à des intercommunalités ou des PETR et qui n'ont plus du tout les moyens qu'ils avaient par le passé. Il y avait quasiment 500 pays géographiques en France il y a encore une trentaine d'années. Voilà quelle était la maille certainement la plus pertinente pour pouvoir prétendre à des communautés de 30 à 40 000 habitants. Et c'est le moyen de réempaysanner, soyons clairs, parce que l'objectif est de désurbaniser et de réempaysanner. Dans ce réempaysannement-là, tel que voulu par l'atelier paysan de la Confédération paysanne, un million de paysans, par Terre de Liens, 5 millions, par des décroissants, 10 millions d'actifs ruraux, il va falloir repenser l'ensemble du système productif et de nos activités. C'est pour ça que je parlais des savoir-faire de la main tout à l'heure. communauté de 30 à 40 000 par des biorégions post-urbaines est une deuxième coordonnée qui pourrait se relier à des périmètres, alors plutôt dépouillés de leurs propres capacités, je pense, aux pays géographiques notamment, mais pas quelles. Et enfin, une troisième coordonnée, ce que j'appelle la cité des 4 000, celle de la Courneuve, bien évidemment, il s'agirait de changer d'air, mais c'est celle des 4 000 m2 nécessaires pour faire autonomie. Il ne s'agirait pas d'avoir chacun 4 000 m2 avec ses propres clôtures, ça n'a aucun intérêt, c'est vraiment une donnée moyenne, une donnée moyenne qui est attestée par toutes les simulations et qui permet tout simplement de se dire que ça tient dans l'espace hexagonal. Si nous avions en moyenne, de manière théorique, 4 000 m2 par habitant pour satisfaire nos besoins alimentaires de production de bois tel que je l'ai évoqué, mais aussi de pierre et de matière pour le nouveau BTP, le bois, terre, paille et la pierre, du bio-climatique, toutes ces choses-là, mais aussi pour faire partage culture, festivité avec des espaces du commun, ça représente 4 000 m2 par habitant et ça tient largement dans l'espace hexagonal. Mais je le redis, il ne s'agirait pas d'être 4 000 m2 chacun côte à côte. Non, non, c'est en moyenne ce que ça peut représenter. Donc là, alimentation biologique, habitat éco-construit, approvisionnement, une distribution en circuit court, un outillage low-tech, des solidarités de l'entraide locale, mais également beaucoup de symbolique et de production poétique. On voit notamment aux écrits de Clara Breteau sur les vies autonomes une enquête poétique. C'est magnifique ce qui se trame derrière et en fait, c'est tout à fait réalisable. Donc voilà quelques coordonnées entre la République des 50 000, la communauté des 30 000 et 40 000 par la région post-urbaine et une cité des 4 000. Cette géographie ne pourra advenir que par l'autonomie. Et l'autonomie, telle que je le disais, c'est se ressaisir de la question des conditions et des capacités d'existence que l'on a par trop déléguées à d'autres compétences. Celle de recouvrer un peu de liberté. Je terminerai sur ce point des conditions géographiques par un mot de Bernard Charbonneau. La liberté est née dans les villes, il va falloir en sortir pour pouvoir la recouvrer. C'est pour ça, à mon avis, que les écolieux et les campagnes sont la perspective. C'est l'horizon d'atteinte à condition qu'on en prenne conscience et qu'on s'organise à cette fin. Du coup, le dernier point de mon exposé autour des conceptions politiques et des conceptions du politique. C'est bien beau de dresser le portrait géographique, de dire qu'il faut partir. Il n'y a qu'à Faucon qu'il est lui pour dire qu'il faut partir. Il faut qu'on en ait la stimulation, les moyens, il faut qu'on puisse se projeter, la solidité ou en tout cas la croyance, l'envie. Donc non, vraiment, il n'y a aucune prescription dans ce que je dis. C'est simplement peut-être des éléments d'interpellation. Il y a relié au vivant, je l'ai dit, par les cultures, mais qui je suis moi pour décréter que fouler une terre ou caresser des fougères va faire éveiller en soi le désir de nature. Non, et à un moment donné, c'est par l'expérience. C'est quand tu décrivais tout à l'heure des gens qui te posent la question de leur avancer ou de leur recul en allant habiter dans les ruralités, ça montre bien qu'il y a des forces contraires, il y a des vents contraires. Il va falloir, à un moment donné, se mettre à la tâche, prendre patience et je redis, les conditions écologiques de nos vies vont y aider. Ça va advenir très rapidement que les campagnes sont la solution au problème. Donc, à nous peut-être ou à ceux qui croient d'anticiper cette chose-là. Mais pour anticiper, il faut faire un peu de politique. Donc du coup, c'est le dernier temps. C'est vrai que les écolieux mais d'autres alternatives dis-moi si je me trompe, Daphné, sont plutôt le fait d'éclosion, un peu disséminé. Même si je sais que la coopérative essaye non pas d'agencer mais d'organiser, d'accompagner, de fédérer mais légèrement éventuellement, d'aider à certains moments. Il n'en demeure pas moins que dans l'identité dont on parlait tout à l'heure, dans la singularité qui cherche sa propre reconnaissance, c'est bien d'abord le fait individuel ou micro-collectif. Pour moi, ce qui fait notre force aussi, parce qu'il y a une grande diversité. Il n'y a pas un modèle qu'on applique. Oui. C'est quoi le mot que tu as employé, Daphné ? Une grande diversité. Oui, diversité. Oui, Tout à fait. Du coup, va se poser la question, pour moi, dans la diversité, de ce qui unit, et j'ai parlé des communs tout à l'heure, mais du coup, de ce que serait l'organisation politique de cette diversité. Parce qu'il y a bien à la pensée si on veut garantir sa robustesse, sa pérennité et un peu d'efficacité. Et c'est là où on en reparlera à un moment donné, je crois. On hérite d'un rapport aux politiques et d'un ordre du politique qui est un ordre institué, institutionnel, massifié, qui, par voie et dispositif majoritairement unifié, réglementaire et nationaux, va s'imposer et aplatir toutes les réalités et toute la diversité dont on parle. Du coup, là, moi, le premier point sur les conceptions du politique, il y a pour moi une vacuité ou une inadaptation de cet ordre hérité de la réglementation. Loin d'être la solution, les institutions sont aujourd'hui le problème ou l'un des problèmes qui nous est posé. Donc, il va falloir se placer, il va falloir se positionner. Bien évidemment, il conviendrait que les autorités assouplissent certaines législations, je pense notamment à la vie allégée avec l'ISTECA, ou encore démultiplient le droit à l'expérimentation. où il conviendrait de passer la surdémultiplier ou la surdémultiplier en matière d'économie sociale et solidaire autour de toutes les coopératives notamment et de ne pas s'enferrer dans des politiques conservatoires qui sont plutôt fixées par les métropoles et je ne reviens pas sur le zéro artificialisation nette. Bref, d'avoir une autre planification territoriale, ressort premier de la planification écologique, notamment en suivant l'exemple du programme confidentiel, Émile, que l'État a mis en place en 2018 et qui est en fait un programme qui a aidé 2000 habitants de logements HLM francilien à aller habiter dans des HLM de petites et villes moyennes. Qui a entendu parler de ce programme-là ? Non reconduit, totalement confidentiel. Il y a aussi des expériences qui ont déjà été évoquées au Japon, en Espagne, au Canada où on va aider des programmes de délittoralisation des petites villes en Suède, de réallocation des outils de la production, réindustrialisation en Danemark. Quand je commence par ça, ça peut paraître contradictoire, les institutions prennent quelques initiatives. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas à la hauteur et surtout, deux, elles ont pour particularité d'être éminemment centralistes, de viser la polarisation des ressources et la concentration des moyens dans les villes, les grandes, celles de la compétition territoriale dorénavant internationale. et en fait, elles sont loin de changer les mentalités, les institutions et les textes et les dispositifs, finalement, nous maintiennent dans des manières de déléguer notre propre capacité, nous maintiennent dans des visions de ce que pourraient être d'autres réalités, nous corsettent allègrement, nous cloisonnent de beaucoup, alors même que, soyons clairs, il y a trois orientations aujourd'hui un peu déterminantes qu'il faudrait que les institutions pour l'écologie, on est toujours sur cette idée de la dévastation et de l'écocide qui est généreusement orchestrée par l'urbanisation généralisée. Un, je l'ai déjà dit deux fois, je l'ai dit une troisième fois mais je vais le redire encore trois fois très certainement, c'est mon côté un peu lourd, l'éducation manuelle et les travaux de la main. Voilà ce qu'on attend des institutions que l'offre éducative des villes qui nous maintient totalement en surplomb avec la disqualification de ce qui ne saurait être autre que cérébrale, donne les moyens de réhabiliter la main, le geste. Pour parenthèse, il y a un tout dernier livre de Jean-Philippe Pierron qui vient de sortir qui s'appelle L'éloge de la main. Il est philosophe, spécialisé justement des cultures, de l'écologie et de leur évolutivité. Je l'ai feuilleté parce que j'ai envie de le recevoir mais il a l'air extraordinaire de toute façon, ce qu'écrit Jean-Philippe Pierron est généralement extraordinaire. Je vous invite à regarder L'éloge de la main. Une deuxième conditionnalité où on attendrait les institutions aider au développement des cultures autonomistes relocalisées, la question de l'autonomie. Par exemple, défendre et étendre les cultures traditionnelles en évitant la muséification comme plus largement les savoirs autochtones et vernaculaires. Ça renvoie à l'aspect éducatif mais pas que. Tout ce qui est du ressort de la culture locale, populaire, non-dominante, celle de l'histoire, du quotidien et des pratiques n'y êtes que déni. Ça n'existe pas pour les institutions. On est toujours dans le mantra habituel de l'industrialisation des savoirs et du productivisme avec l'employabilité. Mais ce n'est pas exclusif. Autre chose pour laquelle on attendrait un peu de la part des institutions, la coopération, la fonction sociale, écologique des communs, la communalisation des sols notamment. Démultiplier tous les baux solidaires, toutes les fiducies foncières. Accéder à la terre autrement que par la propriété privée pour éviter justement ce partage-là indécent. Bref, de revoir le droit des sols, le droit du foncier au-delà d'un zéro artificialisation net qui va en fait tout simplement redensifier. C'est le droit de propriété qu'il nous faudrait revoir. Soyons clairs là-dessus. Donc entre éducation, culture et droit des sols, voilà trois exemples où on attendrait les institutions. Tout ceci que nenni. Savoir déroger au droit et désobéir est donc pour moi aujourd'hui une question qui doit être posée et qui n'a pas attendu que je la pose pour que vous la posiez et que d'autres se la posent. Le droit est là pour oblitérer et entériner les hiérarchies symboliques et pratiques, économiques et politiques. Il est là pour tenir de manière conservatoire l'histoire du temps long et les grands schémas et les grandes valeurs politiques derrière. Ce ne sont pas quelques miettes qui changeront quoi que ce soit. Voilà pour une première entrée sur la question des institutions parce que je crois que ça traverse les écolieux à un moment donné que de savoir quel lien tisser et quelle relation bâtir avec les autorités, avec les localités. Je me trompe ou pas ? Non, pas du tout. Mais du coup, toi, ce que tu dis, c'est déroger au droit, désobéir. Et est-ce que pour toi, c'est complètement incompatible et ça annule la possibilité de faire de la réelle politique et d'aller chercher de l'argent là où il est, d'aller négocier, rencontrer les institutions locales, essayer quand même de faire bouger les choses ? En théorie, non. Mais de constat personnel, depuis maintenant 4 à 5 ans, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un tournant autoritaire de toutes nos institutions et que le fait d'être sur deux pieds va disqualifier par le premier et le second. Le fait de désobéir à un endroit va vous retrancher la capacité d'obtenir des subventions au second endroit. Et donc, pour toi, c'est plus important de pouvoir désobéir que d'aller chercher, gratter des miettes. Pour moi, oui. Mais je le redis, en théorie, on devrait pouvoir être dans l'intelligence collective d'avancer sur ces deux pieds-là. mais la crispation d'autorité des institutions, je vois des, comment dire, des mandants trier les candidats en fonction, finalement, du respect, ce qu'ils estiment être républicains à la loi, du passif qui est le leur dans leur propre projet, dans leur propre rapport aux institutions. Tout simplement parce que les budgets ne sont plus là, donc il faut trouver des arguments et que, voilà, ces arguments-là n'ont pas peut-être utilisé officiellement, mais on sent bien que derrière, c'est ça qui a joué dans l'arbitrage final de la sélection. Moi, je ne suis pas certain que les deux puissent cohabiter. OK. Par contre, ça n'invalide pas l'idée d'aller, pour moi, nouer des relations humaines avec les élus locaux. Bien sûr. C'est là. Il faut distinguer, surtout dans les petites localités, ça, je ne vous apprends rien, la commune, le maire, il est beaucoup moins entrepreneurial qu'il ne l'est dans les grandes densités. Il poursuit beaucoup moins un carriérisme politique par sa propre ascendance et sa propre progression. Donc, effectivement, là, moi, je pense que c'est là où les institutions d'État se sont imposées à tous les territoires, mais on peut le comprendre, ça avait une utilité à un moment donné. Jusqu'aujourd'hui, ça vient tout simplement corseter l'entièreté des formes expérimentales d'action qui passent par de la socialisation, une réhumanisation de l'agir collectif et qui, à l'échelle des petites localités, passent immanquablement par des liens de proximité. Et donc, aller dialoguer au bar du coin ou à la festivité ou organiser soi-même une action ou tout simplement au croisement, dialoguer, ce que l'on fait tous dans les ruralités, soyons clairs, dans les petits bourgs, et là, en particulier, le maire, il n'y a pas cette distance à la fois symbolique et fonctionnelle, politique et humaine. Et du coup, oui, moi, je reste persuadé, tu as entièrement raison Daphné, qu'il faut bien dissocier ce qui s'impose aux petits maires, c'est-à-dire la norme et les institutions avec lesquelles ils apprennent finalement à cohabiter, mais par la force des choses, de la réalité, de la commune, de la municipalité, de la fonction du maire et de son humanité. Il y a énormément à, finalement, à bâtir des liens autres que par les dispositifs officiels, les appels à projets, les subventions telles qu'elles sont aujourd'hui déterminées par des programmes nationaux. Opération Cœur de Ville, Petite Ville de Demain, Village Vivant, etc. Tous ces programmes-là sont des guichets qui vous font respecter des critères et c'est des critères qui ont été pensés depuis les grands centres métropolitains. Alors, les maires peuvent s'en saisir, soyons clairs, parce qu'ils n'ont pas d'autres manes. Mais je reste persuadé qu'on peut faire très simplement avec quasiment rien à condition d'être dans une affinité et une confiance avec un conseil municipal, notamment. Après, ça dépend des sujets. Je ne suis pas naïf au point de croire que tout le monde est d'accord et que c'est l'Eldorado. Mais le lien humain joue un rôle tout à fait déterminant. La municipalité ou pas la municipalité, la commune, la petite commune, la localité comme socialisation jouent un rôle déterminant. D'où, après, le fait que toutes les activités de socialisation n'ont pas été maintenues sur les 30 dernières années. Mais on peut les revigorer, on peut en faire un levier de repolitisation en partant du local et des formes de vie. Donc, je suis assez d'accord avec toi, c'est vraiment les institutions versus le réempuissantement à l'échelle et à hauteur de femmes et d'hommes et à l'échelle des localités. Il y a quelque chose là qui me semble, vis-à-vis des institutions, devoir être posé en termes de désobéissance ou en tout cas d'ouverture d'autres voies que simplement de réclamer à des programmes qui, institutionnels, finalement, connaissent assez peu de la réalité locale et des manières de... Alors, vous allez me dire, après, on se soumet au contrôle, à la surveillance. On le voit avec l'éducation alternative. Voilà. Il y a toutes les pédagogies qui sont là. Donc, je ne dis pas que tout ça est simple à réaliser. Je dis juste que ça fait partie peut-être de la question à se poser. Du coup, comment on... Quelle source intellectuelle, idéologique ou politique on peut mobiliser à cette fin-là ? Donc, c'est le deuxième point de cette conditionnalité politique. C'est pour respirer, il faut inspirer et un peu s'inspirer. Donc, du coup, démocratie directe et culture libertaire. Je vais faire assez court parce qu'on pourrait faire là aussi des heures, mais politiquement, il y a des modèles dans les écolieux sinon qui s'inspirent tout du moins avec lesquels donc des écolieux entretiennent des ressemblances par moments assez troublantes. Il y a dans les modes de fonctionnement, dans les organisations politiques, dans des systèmes de socialisation politique, la manière dont les rôles sont alloués, les fonctions sont définies, les décisions sont amenées, enterrinées, révisées, enfin, toutes ces choses-là qui renvoient pour moi notamment à de la culture libertaire. Soyons clairs là-dessus. Et moi, il me semble que ça serait bien non pas de l'assumer parce que ça positionnerait, mais parce que ça ouvre peut-être un champ du possible par des expériences que l'on ne connaît pas nécessairement, par des retours sur expérience, mais aussi parce que, comment dire, derrière cette chose-là, eh bien, il y a, derrière la culture libertaire, il y a aussi ne plus se sentir seul et franchir à l'échelle supérieure une organisation qui pourrait être justement à l'échelle de la géographie alternative dont je parlais, une organisation politique qui soit moins dépendante des institutions, mais qui institue ses propres règles de fonction. Dans la culture libertaire, il y a ces deux étages-là. Donc, il y a dans le courant ce que l'on connaît habituellement autour du municipalisme libertaire. Je ne m'étonne pas sur le sujet, mais parce que c'est au croisement du communisme libertaire et de l'anarcho-syndicalisme, la figure tutélaire que l'on trouve aujourd'hui, c'est Murray Bookchin, qui, sur l'urbanisation, était pour moi tangent, soyons clairs. Il n'a pas toujours été très clair, je vais vous faire la parenthèse, mais qui néanmoins propose clairement de renverser les institutions d'État en recréant des communes libres municipalistes, dont le fonctionnement emprunte aux règles de l'anarchie. Des mandats de deux à trois années, non renouvelables et révocables, par consentement, sans élection. L'exemple, je reviendrai peut-être, c'est le confédéralisme démocratique du Rojava au Kurdistan. Cette expérience conjugue des assemblées, éducation populaire, assume des responsabilités à partir de sa propre vie pour réinventer une forme politique appropriée à la singularité. Mais dans une situation géopolitique qui est un peu belliqueuse, puisque sur frontières nord et est, donc Turquie, Irak, Syrie, c'est un peu tendu, c'est peu de l'audit. Mais il y a indéniablement dans le municipalisme libertaire qui puise aussi à l'individualisme libertaire qui a ses figures tutellaires, Henri-David Thoreau, plus largement Proudhon et Bakounine et quelques autres. Il n'en demeure pas moins que c'est bien dans la perspective anarchique qui n'est pas, soyons clairs, telle que c'est brocardé, le chaos immédiat, le bordel annoncé. Non, l'anarchie, c'est se fixer ses propres règles. Voilà. Sans Dieu, ni maître, ni mari. À un moment donné, il y avait quelque chose qui se trame derrière du côté de la culture libertaire. J'insiste sur un point, c'est que le municipalisme libertaire peut conduire dans l'expérience à du communalisme libertaire, qui est la poursuite de cette démocratie directe par association de communes auto-administrées et auto-gérées, libérées du joug de l'État et fédérées. L'exemple aujourd'hui le plus signifiant, je renvoie aux écrits de Bachet, c'est le Chiapas depuis 1994, avec trois niveaux géographiques d'assemblées emboîtées, communautaires dans les villages, communales avec 27 communes autonomes, rebelles, sympathistes, et régionales avec cinq régions. Et à cet échelon, un conseil de bon gouvernement qui coordonne les communes et donc communautés. Voilà. Là, municipalisme et communalisme libertaire, à mon avis, empruntés de loin, devraient peut-être commencer dans le contexte hexagonal à faire un peu réfléchir, non pas pour prendre le pouvoir et promouvoir la révolution, mais pour s'organiser un peu différemment, s'affranchir les institutions et proposer ses propres cadres institués. En France, il n'y a pas de municipalisme et encore moins de communalisme libertaire, vous l'aurez remarqué, mais plutôt des listes citoyennes et des municipalités qui insufflent plus de démocratie directe. Trémarga, dans les Côtes-d'Armor, avec une communauté paysanne historique et l'organisation habitante largement éprouvée dans le fonctionnement même de la municipalité. On a eu un temps dans les Pyrénées-Orientales à Tordère et ses commissions extra-municipales en charge de mener des actions de solidarité, notamment. Urgersheim, dans le Haut-Rhin, pour ses actions visant de longue date l'autonomie énergétique et alimentaire des habitants. Ou plus récemment, Biriatou, dans les Pyrénées, Atlantique, où, par exemple, il mise en place une politique locale d'anticipation par la production de réserves alimentaires localement, voire plus anciennement à Saillans et maintenant à Diolphie dans la Drôme, que vous connaissez bien avec le projet Écoravie. Mais on est là dans une compatibilité aux municipalités. C'est ce que je disais tout à l'heure. Et c'est là où il y a une spécificité à la française. C'est, alors moi, je crois à une saturation, mais à une surprésence des institutions. Soyons clairs, les institutions nationales sont reproduites quasiment mimétiquement en plus petits à l'échelle locale. Un conseil municipal, c'est un conseil des ministres sans Emmanuel Macron et tout ce qui va avec. On a les mêmes ordres de pouvoir, les mêmes hiérarchies de symbolique qui se trament, les mêmes durées de mandat, voilà, et pas les mêmes pouvoirs, mais à l'échelle rétrécie de la prérogative ou du domaine de compétence ou de la circonscription, on peut croire sincèrement qu'il y a une homothésie qui est assez visible. Du coup, la question là qui se pose, c'est de savoir comment on refait démocratie directe. Pour les écolieux, comment on se saisit du politique et on se situe vis-à-vis des autorités et moi, j'insiste particulièrement, c'est pour ça que je citais Trémarga en particulier, Ungernsheim dans un deuxième temps, Biriatou et Diolfi peut-être juste après. Il y a peut-être, ça me coûte de dire ça, Daphné, mais il y a certainement avec la relationnalité au maire dont tu as parlé à prendre la main sur certaines municipalités. Mais soyons clairs, reprendre la main dans une perspective de municipalisme libertaire pour remettre à plat l'ensemble des règles et s'affranchir du dictat des institutions d'État. Ce sont des communes libres. À ce titre, je vous renvoie notamment à ce qu'a pu écrire Christine Ross, la forme commune, la lutte comme manière d'habiter à la fabrique et moi, dans ce que je développe dans l'indécence urbaine pour un nouveau pacte avec le vision. Il y a toute une partie autour, non pas de la commune, mais de la proposition biorégionale et le biorégionalisme, ce que ça pourrait apporter. Tout l'enjeu en France, mais on y reviendra, c'est comment créer des alliances entre initiatives en situation de forte emprise légitimiste. Les perspectives critiques, autonomistes, sécessionnistes opèrent un retour assez remarqué. Nul doute que les résistances et luttes écologiques avec lesquelles plusieurs écolieux sont déjà largement alliés sont des facteurs d'action dans ce sens du confédéralisme. N'y a-t-il pas nécessité de tisser d'autres liens aux acteurs que seulement l'interpellation et la conformation aux règles, voire la prise de responsabilité par l'élection et ce, particulièrement situation de crise de la démocratie ? Il y a sans doute à penser d'autres propositions démocratiques et sur cette base d'autres organisations territoriales depuis les écolieux et à partir des valeurs et principes politiques que j'ai rappelés habiter, coopérer, autogérer. Bref, on est pour moi dans un entre-deux à une croisée des chemins et chacun le fera à sa main, c'est la diversité dont tu parles. Il y a par moment à frayer avec la municipalité en désinstitutionnalisant et en réinstituant dans la relationnalité aux maires et il y a d'un autre côté par moment par l'emprise institutionnelle et le cadrage de normatif des dispositifs à désobéir. Dans les deux cas, je crois que municipalisme et communalisme libertaire pourraient aider à se projeter un peu différemment et la démocratie directe de quelques initiatives municipales aujourd'hui en France, dont j'ai rappelé l'existence mais vous connaissez aussi bien que moi, pourrait être un moyen de faire de l'autonomisme sans immédiatement être sécessionniste. Mais on est bien désobéissance, autonomie, sécession, il y a bien quelque chose qui se trame derrière et qui est sous-jacent et que les écolieux ont commencé, bien évidemment, à appréhender, mais qu'il va falloir à mon avis convertir en formes politiques. Et je crois que les types d'engagement dans les écolieux traduisent une volonté par moment d'y aller. Donc, l'idée est peut-être de ne pas trop se gêner. C'est ça l'idée. Je termine par, comment dire, justement, les biorégions ou le biorégionalisme parce que ça me semble être justement ouvrir une voie intéressante dans le confédéralisme dont on a parlé, à condition d'être au clair vis-à-vis de la dialectique légalisme et sécessionnisme et d'être au fait de la nécessité ou sur la nécessité du poste urbain. Tout ce dont je parle là ne pourra devenir que dans une conscientisation du rétrécissement urbain, de la décroissance nécessaire des grandes villes, donc d'en partir, je ne reviens pas sur tout ce que j'ai dit précédemment et la culture du lien et du rapport aux vies. Justement, le biorégionalisme est ancré dans une culture de tradition et d'inspiration éco-anarchiste qui prône une organisation horizontale anti-étatiste. C'est clair. L'inspiration anarchiste du mouvement biorégional se concrétise par une inversion hiérarchique institutionnelle qui place la plus petite unité comme unité la plus légitime en termes de prise de décision et la plus capable en ce qui concerne la juste représentation des intérêts et besoins des communautés humaines et biotiques locales. Les petites unités sont considérées comme la clé d'une organisation cohérente, écologique et démocratique répondant aux principes de proportion évoqués par Berg qui est un des penseurs de la biorégion nord-américain des années 70 et 80. La popularité de l'échelon local est compatible avec l'idée municipaliste d'un conseil de bassin versant mais ça peut être en fait un conseil de milieu écologique dont on a parlé en tant qu'échelon de décision pertinent du fait d'un bassin de vie et social mais surtout de cadres culturels d'habitude de déplacement de consommation mais qu'il faut revoir par le rétrécissement ou le resserrement dont j'ai parlé que ces habitants sont amenés à partager dans la conscience des limites écologiques. J'attire l'attention sur le fait que dès l'origine Berg et ses conseils sur la biorégionalisme indiquent bien qu'à trop vouloir mettre en place une biorégion à vaste échelle et bien on prend le risque de l'incapacité politique à pouvoir faire démocratie directe et c'est assez logique donc du coup le bassin versant tel qu'il est prôné par beaucoup de penseurs de la biorégion est totalement disproportionné par rapport aux réalités les bassins versants sont trop amples sont trop larges c'est bien une moyenne montagne une île un fond de vallée ce dont je parlais précédemment et c'est à cette échelle-là qu'il y a un conseil lui qu'il appelle de sous-bassin versant parce qu'il est resté sur la grande maille bassin versant pour les cendres que l'on pourrait appeler tout simplement une unité naturelle variée qui permet de former des congrès biorégionaux capables de défendre les intérêts et d'assurer la cohérence organisationnelle à l'échelle de l'écosystème ça rejoint de beaucoup alors il voit cette chose-là en trois étages ça rejoint de beaucoup le chiapas dont j'ai parlé avec les conseils de village le conseil des communes le conseil dit des régions avec le conseil de bon gouvernement qui à un moment donné permet de statuer sur des grands enjeux tels l'éducation ou la santé qui vont bien plus loin que simplement les micros-unités villageoises en fait donc je vous renvoie au Rojava au chiapas pour quelques mises en application non pas des biorégions mais du municipalisme ou de l'éco-socialisme il faut être clair nous en comment dire en en France il y a des des organisations qui alors qui ne sont pas ostensiblement biorégionales mais desquelles je pense les écolieux devraient peut-être se rapprocher ou s'inspirer il y en a plusieurs j'en cite juste un mais par exemple le syndicat de la montagne limousine est indéniablement par un nombre de sociétaires non élus enfin qui ne viennent pas des mondes de l'élection municipale mais néanmoins des élus municipaux ont frappé à la porte lorsqu'ils ont vu que ça marchait donc des sociétaires plutôt qui d'âme voilà qui ont quelques ressources de terre d'habitation ou en tout cas qui se posent la question du devenir du plateau limousin au regard de l'accueil et de l'hospitalité alors à des migrants mais aussi à des démétropolisés ou des gens qui partent des grandes villes des ressources de terre qui sont non allouées encore non exploitées bref qui ont fait un énorme travail de recensement de toutes les ressources du plateau et surtout organiser les pensées autour du devenir écologique du devenir des savoirs du devenir du politique le syndicat de la montagne limousine un syndicat de montagne imaginez comment ça résonne avec l'idée d'une biorégion le syndicat de la montagne limousine est un exemple parmi d'autres qui en France devrait à mon avis clairement inspirer c'est ce qu'en fait on a tenté lors du festival c'est à dire d'avoir un atelier biorégion pour essayer de se figurer je le redis entre 20 et 30 kilomètres de diamètre pour 30 à 40 000 personnes c'est la communauté des 30 à 40 000 dont je parlais qui pourrait faire hausse de gestion quelles seraient les ressources dont il nous faudrait disposer comment les réseaux militants quelles actions immédiates pourraient être prônées ou posées quelle échelle d'intervention géographique vous semble la plus pertinente je terminerai là-dessus les biorégions puisque c'est l'inversion symbolique dont Berghe parlait c'est à dire désétatiser et reprendre la puissance depuis les localités donc il faut remonter plutôt que descendre ça ne peut partir que du réseau militant ça ne peut partir que du maillage de l'ensemble des alternatives et moi il me semble que vu la distribution géographique des écolieux aujourd'hui en France il y aurait indéniablement à partir du réseau même alors à l'échelle d'un écosystème d'écolieux qui cohabitent avec le même environnement tout en étant distant de 5, 10, 15 ou 20 kilomètres pour proposer ce que pourrait être avec d'autres alternatives qui peuplent le territoire les alliances dont il va falloir parler je pense qu'on en parlera après il y a des alliances à bâtir et ces alliances à bâtir là je crois que la notion de biorégion qu'il ne faut pas surjouer qui aujourd'hui est réingérée par toutes les institutions il y a même un colloque qui était simplement sous le feu dans 15 jours ou 3 semaines à la métropole de Lyon qui vise à convertir la métropole de Lyon en biorégion je leur souhaite bien du courage donc les institutions font leur oeuvre de digestion de capacité c'est la subsomption culturelle du capitalisme tout ingéré tout digéré donc je ne dis pas que la biorégion est la solution à tout mais elle est un levier indéniable aujourd'hui elle a une pensée elle a quelques embryons de réalisation je pense notamment dans la vallée des Gardons en nord-Sévène en sud-Sévène pardon il y a là des petites initiatives le syndicat de la montagne-mousine n'est pas une biorégion mais il y a d'autres initiatives qui pourraient être un moyen de trouver la forme territoriale du politique qui partant des écolieux et bien non pas s'opposent en tout point aux institutions mais proposent une alternative instituée au plus près des réalités et partant de ce que sont les écolieux aujourd'hui et des valeurs dont j'ai parlé habiter, coopérer donc si je me résume sur le politique désobéir et indéniablement aujourd'hui poser comme question ça ne veut pas dire faire sécession mais à un moment donné être dans l'expérimentation dans la prise initiative directe sans mandant et sans réclamer son dû ou demander autorisation et pour ça il faut à mon avis vraiment travailler la trajectoire de pensée libertaire avec municipalisme et communalisme qui en plus permet de passer à un étage supérieur qui pourrait être peuplé sans s'affranchir des micro-localités par des biorégions post-urbaines dont on commence à avoir un peu connaissance, histoire voire petites expériences un peu signifiantes il me semble que là dans les formes du politique et les types d'engagement ça pourrait aider les écolieux à se déployer alors non pas différemment mais à se penser une destinée politique autrement que dans la diversité un peu éparpillée voilà mon sentiment mais du coup je suppose que la coopérative Oasis ne va pas laisser faire parce que c'est la coopérative qui organise politiquement pas du tout mais il y a quelque chose là à discuter en fait indéniablement mais oui justement moi c'était une question que je voulais te poser parce que à la coopérative souvent on nous projette dessus qu'il faudrait qu'on soit dans du plaidoyer politique à une échelle nationale donc c'est quoi toi ton regard là-dessus sur cette échelle là nationale est-ce qu'il faut qu'on y passe du temps qu'on aille dans ce genre d'institution le lobbying et ce genre de choses j'ai plutôt l'impression que ta réponse va être non qu'il ne faut pas y aller oui mais il y a un principe de réalité d'Apnée aussi c'est là où c'est non effectivement mais de là où je suis avec les idées que j'emprunte à d'autres et que je porte avec d'autres je suis loin d'être tout seul y compris parce que ce sont des humains qui peuplent aussi les institutions tu sens que de manière très embryonnaire et micro-localisée dans certaines institutions il y a des mouvements qui s'engagent un exemple parmi tant d'autres puisqu'ils me concernent très directement donc c'est ma simple expérience l'agence de la transition écologique Île-de-France lance un grand appel à commun qui est clos je crois fin novembre qui renouvelle le genre de l'appel à contribution expertise etc c'est vraiment proposer des communs pour les territoires et là ils en ont proposé un donc appel à contribution autour de la démétropolisation de l'Île-de-France comment repenser la géographie francilienne à partir de micro-localités petites villes ou villes moyennes ils n'y arriveront pas parce que l'Île-de-France n'a pas la superficie nécessaire n'a pas les ressources mais néanmoins on sent bien qu'il y a quelque chose qui est en train d'évoluer du côté de l'agence de la transition écologique pour moi il y a un foyer il y a quelque chose qui est en train de se réaliser du côté de la Confédération nationale des foyers ruraux il y a un truc qui est en train d'arriver ils se sont lancés dans une prospective à 2046 pour fêter les 100 ans de la création des foyers ruraux donc la Confédération nationale des foyers ruraux autour de l'éducation populaire de l'animation locale du rapport à la jeunesse la Fédération nationale des pays géographiques et des PETR a une réflexion sur comment éventuellement non pas redéployer mais comment faire vivre ces localités à des échelles donc tout dépend des institutions dont nous parlons il y a des institutions qui aujourd'hui subalternisent la Confédération nationale des foyers ruraux la Fédération nationale des pays géographiques etc. qui ont eu leurs heures de gloire il y a 30 ou 40 ans qui l'ont beaucoup moins aujourd'hui parce que les institutions d'État centralistes ne leur ont pas donné les moyens qu'il faudrait revigorer et je pense qu'un rapprochement devrait être nécessaire il y a d'autres institutions de la transition écologique qui est le bras armé du gouvernement et là il y a des antennes régionales où il y a des services qui réfléchissent à cette question donc il faudrait aller voir de plus près mais globalement oui je suis d'accord je reviens quand même à ma passion d'origine ou en tout cas à l'idée que je m'en fais c'est que la défiance est en fait bien trop durablement installée vis-à-vis de tout type d'autorité et surtout l'autonomie qui fait l'objet d'un désir social croissant est la seule solution digne au respect des conditions d'habité au plus près des effets de ses propres choix de vie bref on est tendu entre l'habitude que l'on a pris de recourir au service de l'État décliné à l'échelle des collectivités territoriales et de l'autre la micro-localité ou la micro-politique donc là c'est la macro-politique et la micro-politique qui est en fait soyons clairs le mimétisme en tout point voilà de ce que la pensée matricielle de l'État et de la direction du monde a imposé au territoire moi je crois qu'en fait oui réinvestir peut-être à l'échelle des quartiers et des villages mais ça a déjà été tenté pour quel effet j'ai quelques doutes sur l'efficacité il y a la troisième voie alors j'appellerai ça une troisième voie c'est une troisième option c'est mon côté justement parocard la troisième option celle de l'engagement direct par l'ordinaire et son quotidien à l'échelle des habiletés de leur écologie de vie moi à mon avis il y a et pourquoi je mets de côté les institutions d'État et leur déclinaison locale parce que comme on disait tout à l'heure déplétion descente énergétique et matérielle l'État dans 30 ans n'aura plus les moyens qu'il a aujourd'hui et l'État dans 70 ans à moins qu'il ait révisé ses cadres ne pourra plus intervenir déjà il y a un démantèlement néolibéral des puissances d'État ça c'est clair depuis 50 ans mais de toute façon d'un point de vue métabolique organique biologique l'État n'aura plus les moyens soyons clair de construire ses équipements de bâtir ses infrastructures d'ériger le monde et de façonner la Terre à sa main du coup ceci c'est totalement développementaliste à souhait avec les effets que l'on connaît sur la nature mais surtout nous n'avons plus donc les moyens matériels de vie en état d'ébriété nous-mêmes et l'État en particulier ce qui veut donc dire qu'il nous faut dès maintenant ouvrir une troisième option et pour moi la troisième option elle est celle de l'autonomie et du confédéralisme dont j'ai parlé en allant travailler quelques institutions qui ont été mis sous le boisseau subalternisées en nouant des liens à l'échelle micro-locale de manière affinitaire avec quelques maires et surtout en liguant toutes les alternatives peut-être dans un périmètre vio-régional pour pouvoir à un moment donné un, trouver la force deux, la joie de la rencontre et de la résonance et trois comment dire collectivement ce que serait en remontant les différents étages qu'il va nous falloir que la gestion ou en tout cas que l'action requiert à un moment donné en fait on n'a plus comment dire les cadres et les organisations institutionnelles dont nous héritons sont ceux des démocraties fossiles et carbonées les institutions dont nous héritons sont celles d'un état surpuissant qui a eu une utilité indéniablement notamment dans sa veine providentielle l'état providence l'écologie et les limites planétaires aujourd'hui ne permettent plus à des états d'être pour moi le bras armé de l'économie capitaliste mais ça c'est ma conviction mais simplement en termes d'action on n'a plus les moyens d'intervenir sur le monde tel qu'ils pouvaient le faire du coup que fait-on de ces vestiges institutionnels que à nous nous faire de ce rapport aux politiques qui grosso modo a fait qu'au nom du progrès nous avons délégué des puissances ailleurs en l'occurrence pour la santé pour l'éducation pour manger pour se déplacer à de la production sous couvert et soutenue par des décisions d'état et des orientations réglementaires c'est en ça qu'il faut à mon avis ouvrir rapidement une autre voie qui est un réempuissantement direct sur la base et à partir des nécessités de vie sur une base des communautés existentielles intentionnelles et en remontant progressivement sans griller les cartouches et franchir les échelons trop rapidement et c'est là où il y a quelques leviers qui me sembleraient ou des marchepieds c'est péjoratif je ne devrais pas dire ça il y a quelques soutiens à un moment donné qui pourraient advenir que ce soit des institutions subalternisées des expériences biorégionales un peu consistantes des cultures politiques libertaires je ne reviens pas dans l'état on va dire de tremblement écologique dans lequel on est et de délitement du politique l'état de défiance c'est surtout le désir d'autonomie qui devient et redevient pour des raisons soyons clairs de descente de perte de souveraineté de délabrement de rupture d'approvisionnement tout ce que vous voulez quelles que soient les raisons qu'elles soient positives ou négatives favorables ou défavorables tristes ou joyeuses il y a bien un désir d'autonomie qui est en train d'arriver et je crois que nos cadres politiques ce sont justement ceux dont nous héritons construits pour nous rendre de moins en moins autonomes tout d'abord il ne faudrait pas en fait exagérer les dites tensions entre les nouveaux et les anciens ça peut exister à ma connaissance c'est quand même loin d'être la majorité ça c'est un point en tout cas bien moins que ce que la chronique environnementale relaie avec le bruit du coq le bruit etc et bien loin aussi c'est également de ce que j'insiste là-dessus la gauche militante urbaine peut parfois relayer sans véritablement connaître le sujet ça fait partie des artifices un peu du débat que de disqualifier je le vois fréquemment énoncé notamment dans le monde diplo ou ailleurs pour dire globalement c'est compliqué et que surtout c'est pas toujours très bien intentionné moi je m'écarte de ces lectures-là parce que vraiment elles ne me semblent pas forcément renseignées en fait pour les vagues d'installation aujourd'hui pour moi il existe une réelle volonté de créer une activité donc de composer avec l'environnement économique, social et culturel et non pas de trouver refuge et de façonner une bulle qui serait étanche pour preuve il y a toutes les actions villageoises auxquelles les écolieux prennent souvent part il y a une véritable volonté à un moment donné de s'insérer et à mon avis c'est sous cet angle du projet que le problème peut parfois se poser c'est pas par défaut de volonté que par moment non pas par excès mais par ce qui peut se créer comme activité lorsqu'on souhaite s'insérer localement le premier problème et de ce que nous on a constaté dans l'étude qu'on a réalisé pour la coopérative c'est une arrivée qui est souvent non annoncée aux populations locales non discutée avec les autorités locales accompagnée d'une bonne volonté une fois installée on peut s'affranchir des codes et des manières de faire localité ceux du voisinage notamment et ce faisant aussi s'affranchir du temps long des différents apprivoisements lorsque dans les villes par l'hypersocialisation les relations se consomment et se consument bref le premier point c'est qu'une arrivée peut être localement comprise comme un peu de prétention remarquée dans quelques mouvements de jeunes de CSP plus aux capitaux sociaux et culturels importants venant expliquer comment faire société par l'écologie c'est arrivé et c'est pas forcément des mieux venus donc voilà pour moi une première source de tension il faudrait préparer cette arrivée en l'annonçant non pas avec les ronds et trompettes mais tout simplement en y allant en y retournant en y allant tranquillement et en cultivant le temps long le deuxième point de tension pour moi il n'y a pas d'intermédiation s'il n'y a pas d'intermédiation d'acteurs locaux et notamment des municipalités cela peut conduire à une incompréhension qui est source de mésentente voire de tension et ce d'autant plus lorsque à l'inverse autre vigilance à avoir le projet d'installation est tellement prenant de la vie des occupants que les nouveaux habitants mettent en fait 3, 4, 5 ans avant de commencer à s'ouvrir réellement entretenant une croyance de fermeture une symbolique d'importation chez les anciens installés et les autochtones c'est le terme consacré et d'ailleurs à mon avis la raison principale des tensions potentielles est sans doute à trouver justement dans ces croyances et ces imaginaires que ces nouveaux peuplements vont véhiculer et se venant provoquer singulièrement sous l'angle de l'alternative comme on le disait en fait on hérite du dénigrement des périphéries par les centres urbains par les grandes villes dont proviennent souvent les nouveaux arrivants donc c'est tout l'imaginaire qui va être rétro-projeté et qui va leur être finalement attaché il y a donc par une socialisation douce et un apprentissage des us et des coutumes à déconstruire tant que faire se peut les projections et les stigmates notamment par l'insertion dans tous les lieux de rencontre et d'animation des localités et là je ne parle pas d'activité je parle bien de se fondre se couler dans la réalité y compris en voie de désocialisation parce qu'il y a de moins en moins de lieux de rencontres et d'échanges mais néanmoins les commerces les marchés les festivités et le bar jouent un rôle tout à fait déterminant c'est pas mon côté alcoolo mais à un moment donné on peut aller au bar sans consommer de l'alcool et surtout trouver le temps ou prendre le temps d'entrer en échange et de comprendre un peu différemment en tout cas c'est un antidote au stigmate qui est évident et montré des siècles durant quoi qu'il en soit il y a aussi un autre élément c'est que tout ne peut pas être déconstruit il y a bien des cultures écologiques qui sont fort disemplables et plus encore derrière des sentiments d'appartenance et des identités qui sont toujours en évolution dedans entre autochtones et néo entre adeptes de la chasse et du vélo les pratiques et cultures singulièrement de la terre sont loin d'être alignées et ça c'est un point d'achoppement premier les cultures intensives et cultures extensives entre propriétaires terriens et défenseurs des communs entre patrimoine forestier à défendre exploitation et la bifurcation par la sobriété foncière de l'habitat léger il y a des univers clairement segmentés nous ce qui ressort de nos travaux c'est qu'il ne faudrait pas exagérer ces segmentations non plus les conflits de voisinage peuvent exister mais tout le monde est soumis à la déflagration écologique j'insiste sur le point que même les agriculteurs que l'on voue au Gémonie pour l'intensification de leur rendement et leur production vont être soumis à des problèmes d'acheminement d'énergie d'accès à des produits et à l'inverse il y a des forces d'intégration par la socialisation culturelle et les fêtes qui peuvent faire leur office moi je serais beaucoup moins que la militance de gauche urbaine négative sur ces points là et si tant est qu'il y ait des tensions et il y en a comme pour les gens dont tu parlais qui se posaient la question de savoir s'ils étaient vraiment positifs en venant habiter dans les périphéries là le changement écologique général dans lequel on est engagé va rebattre les cartes assez largement et puis au final est-ce que j'ai besoin de le rappeler le désaccord est fécond à condition qu'ils ne deviennent pas une lutte armée les principes et les valeurs de la vie des lieux les communs sont toujours à construire habiter coopérer autogérer ça ne veut pas dire que c'est la matrice à laquelle tout le monde doit se soumettre c'est un moyen de dialogue ce sont des éléments à la fois de mise en langage mais aussi de partage qui vont devoir évoluer mais dans la dispute saine philosophique dans la controverse dans le désaccord au moins tombons d'accord là-dessus c'est assez marrant parce qu'il y a une étude d'un centre de recherche autrichien qui vient de publier un travail à l'échelle internationale sur culture urbaine culture rurale grosso modo quel est le rapport à la tolérance dans ces cultures-là et les cultures urbaines très bien dotées en majorité avec de très fortes ressources et de niveau de diplomation et de formation sont beaucoup plus intolérantes que la conservation que la moindre richesse que le moindre mouvement que l'on retrouve dans les périphéries je ne défends pas le conservatisme au détriment du progressisme je dis juste que conservatisme et progressisme se sont construits en miroir que en miroir par le détachement et la faible relationnalité il y a plein finalement de mots d'images de stéréotypes qui sont projetés et que c'est ça en fait qu'il va nous falloir par le temps long de l'installation par comment dire par l'anticipation de l'implantation par comment dire le peuplement des lieux de socialisation sans pour autant immédiatement créer un commerce solidaire ou ouvrir un tiers lieu même à but non lucratif parce que ça ça peut aussi par moment un peu susciter question juste se fondre se couler dans la réalité sociale par tous les dispositifs qui peuvent encore à certains endroits exister il me semble que cette étude est assez intéressante alors non pas pour dire que là c'est l'intelligence et là ils sont moins intelligents mais que effectivement peut-être que la tolérance est moins là où on le croit et que peut-être il va falloir par moment en rabattre sur non pas des prétentions mais être conscient en tout cas des images que l'on véhicule parce que sincèrement venant de l'urbain ce qui vient des campagnes projetées sur l'urbain c'est quelque chose qui est assez violent et qui renvoie à une histoire alors de maltraitance ou en tout cas de dénigrement qui est encore largement ancré dans les montagnes voilà chasseur vélo c'est un problème mais derrière le chasseur se trame aussi des cultures et des traditions qu'il va falloir très certainement faire évoluer je n'en doute pas mais ce n'est pas par le stigmate et la projection qu'on va arriver à trouver solution donc voilà se couler dans les espaces-temps des campagnes c'est à un moment donné s'acculturer à leur propre histoire et à leur propre réalité tous les écoliots la majorité en non-conscience maintenant il s'agirait de pratiquement le mettre en action et ça ça dépend du projet des gens et de leur disposition oui et ça va très bien avec la prochaine question que je veux te poser c'est justement comme la majorité des personnes qui vivent en écoliots qui vont viennent de la métropole et que la métropole comme tu le dis c'est une forme urbaine mais c'est aussi un imaginaire pour moi c'est quelque chose à l'intérieur de nous comment aller vivre en écoliots sans emmener avec soi cette culture métropolitaine et puis même un peu être parfois moi je peux caricaturer sur l'entrepreneuriat de soi du bien-être qu'on peut trouver dans certains lieux qu'est-ce qu'on fait de ça là non plus il n'y a pas de réponse et je ça n'est que des éléments de cogitation de réflexion mais ah oui merde oui non t'es censé me donner des certitudes mais oui complètement une petite boîte à outils avec laquelle tu peux repartir merde ou je brevette moi à mon avis il faut d'abord s'entendre sur ce qu'on met derrière culture métropolitaine culture urbaine que fait-elle de nous alors tout d'abord il y a certes à ne pas embarquer avec soi habitudes et comportements typiquement urbains et particulièrement métropolitains qu'il s'agisse de la mobilité du mouvement permanent de la consommation incessante et du divertissement blockbuster il y a avec dès lors quelques travers soyons clairs si on embarque ça avec soi dans la mobilité carbonée par exemple voilà qui convient de remiser par la relocalisation des activités et des dépendances c'est évident dans le logement surdimensionné que la question de la réhabilitation thermique permet quand même de considérablement réviser et la question énergétique n'est pas neutre dans les choix d'espace de vie dans la superficie de nos propres logements ou encore dans la connexion essentialisée loin d'être un problème peut-être que les zones blanches sont en fait une opportunité à un moment donné de se tisser ou de se relier un peu différemment que simplement par ce qu'on fait écran interposé mais là je crois savoir que nombre d'écolieux sont déjà traversés par ces questions et enjeux au moins largement en chemin lorsqu'il s'agit d'alimentation et de préservation donc c'est peut-être pas de ce côté-là qu'il nous faut nous entendre sur la culture métropolitaine en fait le risque il se résume pas à cela et bien au contraire il est avant tout pour moi celui de l'intériorisation involontaire de valeurs très urbaines et ce faisant d'une culture de soi qui est teinté aujourd'hui d'entrepreneuriat et de bien-être personnel ça c'est un délire quelles sont ces valeurs historicisées à ce jour totalement pour moi surannées écologiquement il s'entend la ville a cultivé en nous par le progrès l'émancipation l'autoréalisation le mouvement l'accélération on pourrait dire des heures comme ça des valeurs de diversité d'altérité et d'urbanité ces valeurs-là sont parmi celles-ci véritables valeurs ajoutées des cultures et des vies urbaines mais surtout pour moi d'une humanité qui se regarde le nombril depuis les grandes villes en fait diversité altérité urbanité c'est très anthropocentré en tout cas la diversité dont on parle c'est celle de la socialisation l'altérité c'est celle de son prochain et l'urbanité j'y reviens pas c'est un truc extraordinaire c'est la supériorité d'être amène au monde d'être civilisé par rapport à des campagnes qui seraient des mouzeux et des ploucs je refais la parenthèse parce que je sais qui a écrit ça mais néanmoins que l'on veuille ou non ces valeurs sont entretenues par la culture métropolitaine de stimulation de tous et tous être mis en comparaison en distinction c'est ça l'effet de la masse urbaine c'est ce que par la concentration donc grosso modo c'est ce que Veblen disait en parlant de rivalité ostentatoire ou c'est ce que disait en parlant de désir mimétique c'est ça qui a forgé aussi à un moment donné nos propres identités on a en fait ici affaire à des cultures de l'ego et des identités qui sont parfois repliées sur soi ou trop repliées sur soi mais abritées par la diversité qui compose les agglomérations par l'altérité qui est fondée sur la concentration ou encore par l'urbanité d'une supériorité urbaine encore de mise sur toute autre forme d'habiter et à mon avis le problème il est là il va falloir façonner d'autres sensibilités et cultures du vivant qui impliquent bien évidemment d'autres rapports à soi et aux autres avec les non-humains bien sûr dedans ça implique valeurs et principes qui sans rejeter par exemple diversité altérée vont un peu voir font un peu voire pas de place à la communauté biotique c'est comment convertir ces valeurs urbaines de diversité d'altérité et d'urbanité je mets urbanité de côté parce que c'est vraiment une supériorité symbolique qui à mon avis fait plus de mal au débat que n'importe mais diversité altérité comment les convertir et c'est là que la question de l'attention mais aussi de l'affection et ce pour le soin qui n'est pas selon Vinciane Després par exemple un réenchantement ou un émerveillement mais bien une réanimation qui laisse un peu de place au vivant d'être senti et perçu attention affection c'est aussi la question de la résonance comme relation au monde pour reprendre les termes de Rosa plus précisément celle de la redondance c'est à dire la cyclicité de la nature plus que de la performance des rythmes de vie urbains celle de la robustesse de la résistance aux altérations plus que de l'efficacité et du renouvellement voilà tout ceci pour un peu plus d'humilité quant à la pérennité et là je renvoie notamment au travail aux travaux d'Olivier Hamant sur la troisième voie du vivant en fait c'est tout un champ de valeurs qui est adossé à diversité à altérité donc à des cultures très rentrées de soi et par moments un peu égotiques par l'hypersocialisation des villes qu'il va nous falloir en fait remettre clairement à plat qu'il va nous falloir discuter pour celles et ceux qui souhaiteraient par exemple il y a des compagnies de théâtre tel l'hiver nu qui propose dans le cadre de son théâtre paysan en Lausère un exercice de curiosité consistant à se mettre par exemple simplement en face d'un être vivant non humain et à trouver des questions à lui adresser pour gagner en existence en consistance et ainsi trouver des égards ajustés à l'égard des vivants là je reprends les termes de Morisot le but recherché est comme l'explique Alix Kosker qui a écrit un bouquin qui s'appelle le lien naturel pour une reconnexion vivant que je vous conseille c'est un questionnement éco-identitaire par des expériences formatives à la diversité à l'altérité mais cette fois-ci dans des sociétés qui soient pleinement terrestres et ce faisant pour qu'un tel réajustement des égards et surtout des regards et surtout des égards s'opèrent il convient encore selon moi plus de nous resituer et ce faisant de remettre en trajectoire et en éveil des trames de nos propres chemins c'est ce que dit Jean-Philippe Pierron dont j'ai déjà parlé dans Je est un nous de se lancer par exemple dans l'exercice d'éco-biographie à un moment donné il ne s'agit pas de parler de la nature mais de se mettre dans la peau de vivant à qui la nature a parlé nous sommes partis du vivant nous avons des expériences totalement aseptisées et artificialisées néanmoins il y a bien eu des brèches à un moment donné c'est bien ce qui nous a incités par moment à romantiser de devoir partir pour peupler autrement la nature il faut être clair par rapport à ça et c'est le seul moyen de décrasser l'égo urbain au profit d'une culture et des valeurs dont j'ai parlé d'attention et d'affection notamment à cette fin pour reparler de l'exercice de curiosité que j'ai déjà évoqué Pierron il propose quelques questions d'entrée qui devraient être le lit de tout dévoilement de ce qui par la nature nous agit au point de faire naître une poétique de l'habité écologique que l'on retrouve aussi dans les travaux de Clara Breto dont j'ai déjà parlé il y a certains de mes collègues qui ne manqueront pas à un moment donné de parler de romantisme de fantasme quasiment néocolonial ah oui je tiens à vous dire que vous êtes des néocolons vous les écolieux pour certains de mes collègues là aussi j'ai les noms en fait si cette construction d'autres sensibilités d'autres subjectivités identité par l'attention et le soin vivant n'est pas sans poser quelques questions notamment bâtir un monde commun sur la base de cette épaisseur des parcours de vie des relations ténues à la communauté biotique on n'en a pas l'expérience donc ça pose question la question de la recherche est selon moi directement posée si on prend au sérieux la nécessité de décoloniser quelques rapports de pouvoir entre culture et nature c'est-à-dire qu'en fait on hérite d'expériences urbaines totalement artificielles qui nous ont déliés qui nous ont rendus totalement dépendants qui sont dans une surexcitation un état d'ébriété une surstimulation donc effectivement nos identités ont été travaillées de l'intérieur de cette réalité s'il s'agit de retrouver le temps de retrouver l'espace parce que ce sont des espaces-temps que l'urbain a travaillé en nous en sortant éventuellement ou en tout cas en se posant la question du rythme salarial du travail en se posant la question de l'hyper-mouvement ou de la mobilité incessante et permanente en se posant la question du diverti enfin bref toutes les valeurs qui anthropologiquement incarnaient font aujourd'hui altérité, diversité et urbanité il faut être aussi au clair sur certes l'expérience qu'on en a eue et comment éventuellement se préparer à d'autres expériences pour faire place aux vivants mais aussi parce que le monde médiatique le monde scientifique est saturé de ces paroles-là en fait métropolitaines et très urbaines il va nous falloir aussi à un moment donné être au clair sur les messages avec lesquels nous composons l'importance que nous pouvons accorder il y a des hiérarchies aussi d'ordre sémiotique et symbolique que nous accordons finalement à ceux qui disent le monde à notre place et alors là je suis bien placé en tant qu'universitaire on attend de moi d'où la question que tu me posais tout à l'heure as-tu la solution pour l'instant je réfléchis mais non je suis désolé c'est aussi l'hierarchie avec lesquelles on doit composer et qu'on doit déconstituer ou déconstruire c'est celle notamment pouvoir savoir la question de la recherche la quête de sens de la documentation de ce que vous faites comme s'il fallait vous légitimer par des compétences là pour moi voilà démétropoliser nos imaginaires c'est revoir l'ensemble des pouvoirs auxquels nous nous sommes soumis pour tous et toutes vivre réunis avec des moments de joie soyons clairs je ne passe pas par relativisme total l'histoire par trépas mais aujourd'hui écologiquement nous n'en avons plus les moyens vraisemblablement le désir il va falloir décoloniser ces imaginaires et moi pour moi tous les messages dominants et la recherche en fait partie doit dorénavant clairement assumer ses responsabilités et vous les écolieux vous avez peut-être aussi à revoir quelques relations et habitudes de travail avec les mondes de la recherche c'est juste ce que je voulais dire aussi sur cette question de la démétropolisation des imaginaires bah oui c'est exactement la question que je vais te poser pour finir parce que ça fait deux heures que je t'écoute bien gentiment mais il y a quand même une partie de moi quand je suis partie vivre en écolieux qui était à me dire j'en ai marre de cette université parce que je suis partie j'étais en thèse avec toi et il y avait vraiment cette rage contre le monde universitaire et contre ces savoirs d'état et cette manière de faire de la science etc donc pour moi il y a un paradoxe à avoir besoin de faire un entretien avec toi de se légitimer comme tu dis et en même temps je sens qu'il y a un besoin quand même quelque part donc comment est-ce qu'on peut faire ça avec discernement comment est-ce qu'on peut réapprivoiser ce rapport aux sciences avec discernement déjà comme je le disais pour des petits groupes jeunes un peu CSP plus qui viennent par moment avec des gros sabots mais sans velléité de colonialité contrairement à ce que les collègues peuvent raconter il y a du côté de la recherche aussi par moment sincèrement la recherche ne brille pas toujours par son humilité donc le savoir de la recherche et le statut social adossé peuvent et généralement assujettissent aplatissent quelques réalités donc là il y a vraiment une vigilance à avoir tout ceci bien évidemment dépend des personnes des recherches des méthodes en fait pour moi il y a besoin ça revient à deux éléments de sortir des savoirs un peu institués pour faire droit à d'autres connaissances et d'autres savoirs et du coup construire d'autres rapports une autre collaborativité et sincèrement pour reprendre les termes de rancière dans une équivalence des intelligences c'est à dire qu'il y a des hiérarchies à déconstruire parce que ce que je vois dans certains écolieux sur vouloir être estampillé documenté et observé être légitimé souverainement par un conseil scientifique que l'on aurait constitué peut partir d'un très bon principe et de quelques bons sentiments peut apporter pardon par la documentation et les recherches menées des méthodes mises en oeuvre beaucoup d'intelligence ça je n'en doute pas une seule seconde mais ça perpétue le rapport de la hiérarchie des savoirs et donc des rapports au pouvoir malgré tout ce que l'on dit même si on les accueille en leur tapant dans le dos et en les invitant à manger tout ce que tous les autres mangent ce qui se fait généralement on ne va pas non plus leur proposer un penthouse il n'en demeure pas moins que ça cultive cette idée à un moment donné qu'il y aurait des savoirs dignes et supérieurs à d'autres savoirs or le problème par la documentation de ces savoirs qui auraient pignon sur rue et je suis bien placé pour le savoir c'est à qui appartiendra des institutions des laboratoires de recherche des UMR du CNRS c'est exactement ce que je suis c'est qu'à un moment donné toute la symbolique hiérarchique dont je parlais se perpétue les rapports d'autorité dont nous héritons ceux qui continuaient hélas à façonner le monde d'abord par quelques intérêts économiques bien sentis les sciences et les savoirs ne sont pas anodins et innocents dans cette réalité-là les savoirs de la modernité très logico-formels singés d'ailleurs par nombre de sciences humaines et sociales là je mets mes collègues sociologues géographes politiques etc découpent tri et classe c'est la manie du rangement de la logique cartésienne et à leur corps défendant quoique oriente par la dépendance aux institutions vers certains sujets et regards un exemple le budget national de recherche en géographie urbaine est cent fois supérieur à celui de la géographie rurale donc il y a des intérêts derrière il y a des pouvoirs l'important serait donc pour moi d'ouvrir à de nouveaux sujets aux marges et interstices des grands champs de recherche mais à condition d'inverser l'hierarchie et ce faisant de déboulonner quelques statuts de démitifier quelques fétiches d'une science qui saurait pour alors reprendre le pouvoir par d'autres connaissances étymologiquement connaissances c'est advenir à soi renaître à soi elle-même maltraitée par la modernité urbaine savoir de la main ont été maltraités je l'ai déjà dit pourtant clairement plus en phase avec les réalités de la vie écologique que les écolieux expérimentent alors certes il existe une recherche un peu déconstruite voilà dans ces excises de supériorité une law science par exemple mais il y a encore énormément à déconstruire les rapports de pouvoir par les savoirs à déhierarchiser l'ordre symbolique des connaissances au profit d'autres qui se construisent par et par les institutions et le régime entrepreneurial de l'expertise donc là pour moi en fait le premier rapport du dialogue serait de tendre vers une équivalence des intelligences comme je disais c'est Jacques Rancière dans Le Maître Ignorant pour faire bégayer quelques assurances et là je reprends les termes d'Isabelle Staggers alors une fois avoir un peu égalisé les conditions d'entrée a rendu équivalent des intelligences il y a quand même toutefois bien que production et exercice du pouvoir avec des institutions et des champs à la clé les savoirs de la modernité et leurs spécialités recherchent certes des régularités comme entité mais aussi accouchés de médiations et d'artefacts qui telle l'enquête permettent de dévoiler empiriquement quelques soubassements qui agissent le monde je ne fétichise pas l'enquête pour dévoiler et produire des faits voire prétendre comprendre le monde en magnifiant par exemple très en vogue les cultures dite première amérindienne ou indigène etc. alors qu'il faudrait simplement là c'est une aparté que je fais regarder d'abord les paysanneries plutôt qu'aller voir par exotisme il y a même un collègue à Berméziane qui a sorti un bouquin extraordinaire au vu de l'esprit qui s'appelle Au bord des mondes qui montre à quel point je ne vais pas me faire que des amis mais que les pensées maurisiennes et descoliennes sont plutôt une forme de matrice coloniale même s'ils ne le sont pas en allant regarder et rendant exotique ce qui nous est étranger pour mieux s'en nourrir et c'est tout à fait pertinent mais au détriment de nos propres subalternités qui sont à deux encablures ou à une porte d'entrée comme le disait Charbonneau d'ailleurs reprenant Lévi-Strauss plus que triste tropique lui propose triste campagne il y a bien quelque chose qui autour des paysanneries sacrifiées le sacrifice des paysans qui ont été écrits par Bittou il y a bien des choses à aller voir de ce côté là donc il y a bien des sujets à soulever il y a bien d'autres savoirs et d'autres rapports le plus important est pour moi en tant que chercheur en fait de faire droit à nos propres cultures d'appartenance et se faisant à collaborer à la documentation d'autres pratiques de recherche celles menées par les écolieux eux-mêmes à partir d'autres savoirs et d'autres savoirs plus situés plus locaux plus vernaculaires qu'il s'agisse des ressources de terre à l'écologie de la socialisation du foyer à la vie des maisonnées de l'organisation collective à la vie démocratique ou encore des modalités du faire économie et des régimes de solidarité il n'y a qu'en faisant directement donc en déhierarchisant en réétablissant un principe d'équivalence et en allant vers des sujets et des objets qui ne soient pas ceux des institutions telles qu'elles ont été calibrées par des corps disciplinaires et des champs disciplinaires il n'y a qu'en faisant directement collectivement il n'y a qu'en collaborant étroitement selon le principe d'équivalence dont j'ai parlé que l'on pourra simultanément pour moi remiser un, les savoirs logico-formels de la modernité qui ont distancé pour mieux appareiller l'action à distance par catégorie et indicateur interposé et de l'autre le complotisme parce qu'il y a aussi de ça on peut sombrer dans un relativisme total je ne suis pas contre le complotisme je pense que psychologiquement ça peut apporter du bien pendant un quart d'heure 20 minutes mais c'est bien aussi de franchir le pas et de passer à autre chose selon l'adage que tout se vaut alors même que l'on est loin très loin des cultures du vivant et qu'il faudrait ensemble façonner pour éviter le trépas écologique engagé tout ceci je terminerai là-dessus sans être estampillé sans chercher gage et galon par les statuts d'une recherche qui loin d'être la solution est pour moi et je le dis très tranquillement après y avoir réfléchi et avoir un peu d'expérience 30 ans durant est l'un des problèmes premiers dans ses comportements et habitudes de penser donc ça peut paraître paradoxal d'aller chercher un chercheur je confirme bien que c'est totalement paradoxal et que du coup pour moi il conviendrait d'être vigilant sur ce que les écolieux reconnaissent de leur propre recherche ce qu'ils produisent comme propre connaissance pour éventuellement à certains endroits à certains moments aller chercher une compétence complémentaire mais dans une équivalence totale négociée une collaborativité qui ne remet pas sur un piédestal mais qui déhierarchise les rapports de savoir et de pouvoir qui se trame derrière et j'irais même jusqu'au bout sincèrement on en est à une telle expérience des écolieux aujourd'hui en France depuis 5, 10, 15 ans il y a une telle expérience à l'échelle internationale que je ne vois pas forcément l'utilité première d'aller chercher des savoirs pour documenter voilà oui l'expérience vous avez des lieux d'échange des moments de rencontre des moments de partage mais c'est quoi la recherche là-dedans quel pourrait être réellement son apport je peux le voir à certains endroits à certains moments on peut discuter s'énerver être en désaccord et créer de la complicité moi j'adore sincèrement mais vous n'avez pas besoin de la recherche pour vous accomplir de mon point de vue ça ne veut pas dire que c'est une fin de me recevoir moi j'adore discuter avec vous et avec toi en particulier Daphné mais là pour moi il y a vraiment une question qui est encore un impensé dans quelques écolieux c'est de se voir reconnaître comme voilà oui il y a de la reconnaissance oui il faut être un peu médiatisé pour donner espérance sincèrement on est arrivé à un niveau de maturité je crois et à un tel niveau d'échelle qu'il n'y a plus besoin de ces opérateurs qui nous renvoient à une modernité qui aujourd'hui est bien le problème qu'ils nous ont collectivement posé il va falloir déconstruire reconstruire et les communs habités coopérés autogérés à mon avis n'ont pas besoin de recherche pour véritablement s'accomplir voilà ma réponse à ta question sur la recherche merci Guillaume merci beaucoup bon donc ça ça ne va rien finalement tout ça on n'a pas besoin tu peux annuler la vidéo j'annule l'enregistrement moi je trouve que ça n'a pas servi à rien en tout cas ça m'a fait du bien à moi en tout cas ça rafraîchit le cerveau ça donne de la ça m'a sorti le nez du guidon tu vois et toutes les références que tu proposes je pense que ça peut être aussi très ressourçant très faire du bien quand on fatigue et qu'on se dit mais pourquoi à quoi ça sert tout ça et puis est-ce que ça ça marche vraiment ouais moi ça me fait du bien donc je me dis ça fera sûrement du bien à d'autres et peut-être s'il y en a d'autres qui ont des questions après t'avoir répondu je répondrai et puis on verra comment tu pourras répondre bien sûr et puis du coup tout ce que j'ai dit c'est pour ça que par petits moments j'ai même un peu lu j'en suis désolé c'est pas très voilà très animé mais du coup a été écrit je t'enverrai le document une fois un peu retravaillé si jamais des personnes préfèrent regarder tranquillement et avoir d'ailleurs l'orthographe exact des auteurs dont j'ai parlé mais plus largement avoir voilà les idées vraiment juste pour terminer quand je dis que vous avez une partie de la solution ça peut aussi résonner chez certains selon l'adage l'herbe est toujours plus verte à l'extérieur c'est à dire que c'est un point de vue extérieur qui va avoir des yeux enamourés voilà un peu brillants sur ce qu'il vient de découvrir c'est le fait de alors je ne savais pas 30 ans que je travaille sur les écoliers bien évidemment c'est plutôt 4, 5 ou 6 ans mais c'est quand même le fruit d'une petite expérience voilà au monde comme tout un chacun elle n'est pas supérieure elle n'est pas inférieure de recherche mais aussi de réflexion mais moi-même de réflexion personnelle sur faire sa part et plus encore essayer de politiquement être à la hauteur des enjeux écologiques d'aujourd'hui que je me permets de dire que ce n'est pas un émerveillement soudain et ce n'est pas un amour lié à mon extériorité puisque je n'habite pas en écolieux ça ne veut pas dire que les zones refugent les pêches et les bulles simultanément que c'est à l'intérieur que je dois accueillir éventuellement ne joue pas un déterminant dans ma vie ça a coupé ça tombe bien je disais juste que c'est pas parce que je ne suis pas en écolieux que je ne construis pas une vie aussi autour de l'alternative voilà et donc c'est aussi le fruit de mes tâtonnements de mes hésitations de mes erreurs que de dire que vraiment je crois que ce n'est pas la solution mais que les écolieux tiennent une partie de la solution d'où la nécessité de passer à une forme politique peut-être qui soit à hauteur de l'ambition qu'on pourrait leur allouer et de l'énergie que ça pourrait déployer super voilà maintenant qu'on est d'accord salut alors allez merci 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 – Sous-titrage FR 2021